Eh bien, bonsoir à toutes et tous. On va commencer à l'heure, enfin quasiment à l'heure, pour cette conférence qui s'avère être la deuxième rencontre du fil rouge cette année de pensée critique autour des croyances. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir, je vais me mettre comme ça, Jean-Louis Lekelec, qui est anthropologue et préhistorien. Vous êtes spécialiste de l'art rupestre saharien et des mythologies. Si tant est qu'on puisse être spécialiste des mythologies, mais... Et vous êtes directeur de recherche honoraire au CNRS. Vous êtes par ailleurs auteur de nombreux ouvrages et articles tant sur l'art rupestre que sur les mythes, les légendes urbaines, l'ésotérisme. Et vous défendez, ce dont on va parler ce soir, un examen critique des croyances qui permet de déconstruire les idées reçues et de mettre à distance la ou les pensées dogmatiques. Afin d'aider à comprendre, pour reprendre le titre du livre auquel vous avez participé, « Comment vivre ensemble quand on ne vit pas pareil ». Ça, c'est le titre, je le disais, d'un ouvrage collectif issu d'un colloque à Aubervilliers, tenu par l'Anthropologie pour tous, auquel vous avez participé et qui visait à montrer la diversité des manières d'être au monde. Donc une démarche proprement anthropologique. Le dernier ouvrage que vous avez dirigé avec... Vous avez écrit avec Bernard Sergent, qui s'appelle « Le dictionnaire critique des mythologies », qui est au fond de la salle, ce qui permet de saluer notre confrère de la librairie de Citre, qui vendra un certain nombre de livres ce soir. « Dictionnaire critique des mythologies », donc, qui poursuit cette ambition de montrer la diversité des manières de dire le monde, de raconter le monde et d'être au monde. Donc c'est avec plaisir qu'on vous accueille ce soir, encore une fois, merci, pour nous expliquer tout l'avantage qu'il y aurait à étudier, comment les cultures expliquent le monde et comment ces récits contribuent à écrire l'histoire humaine. Il faut que ça dure combien de temps ? C'est une excellente question ! Oui, c'est vrai que je pourrais le préciser. C'est la formule habituelle, pour ceux qui connaissent. Une heure d'intervention et puis ensuite 45 minutes de discussion. On prendra la dernière question à 20h15, pour qu'on puisse tranquillement quitter la salle à 20h30. D'accord. Alors, je ne me présente pas, ça a été fait. Je commence tout de suite. Je vais parler de plusieurs choses pour aborder ces questions. Je vais parler d'anthropologie, de mythologie, de religion, de croyance. Et puis, je vais utiliser un petit peu d'étymologie. Je ne suis pas étymologiste, mais je regarde un petit peu ce qu'en disent les vrais étymologistes. Parce que quand on a des questions complexes, qu'on a vraiment du mal à aborder, c'est difficile ou les gens ne sont pas d'accord, ça a l'air bien compliqué. Je trouve qu'un bon moyen, c'est de regarder l'histoire des mots, leur origine, essayer de remonter le plus loin possible pour voir comment ça s'est passé pour ces mots-là. Non pas pour faire ce que certains font. Vous savez, il y a des gens, quand il y a une discussion comme ça, un petit débat, ils vous sortent leur pistolet à étymologie et ils vous assassinent d'un coup d'étymologie. Ce n'est pas ça le propos. En vous disant, non, mais le vrai sens du mot, c'est celui-là. Voilà. Et donc, toi, ce que tu dis là, non, bon, voilà. Ce n'est pas ça l'intérêt de l'étymologie. Ce n'est pas de retrouver le vrai sens d'un terme, mais c'est de voir que ce terme a évolué, qu'il a changé de sens et qu'il a une histoire et que cette histoire n'est pas sans avoir quelque chose à voir avec notre propre histoire, avec l'histoire des idées, nos idées actuelles, etc. Et donc, c'est un bon moyen. Ce n'est pas pour retrouver une vérité. C'est un bon moyen pour réfléchir, simplement. Donc, voilà, c'est comme ça que je vais utiliser l'étymologie. Enfin, le peu d'étymologie qu'on va utiliser. Alors, je vous ai dit que j'allais parler d'anthropologie. Pourquoi anthropologie ? Parce que ce mot, tout le monde le connaît. C'est un mot assez simple, puisque c'est anthropologie. Vous voyez bien que c'est un mot en logie, des mots en logie. Comme ça, vous en connaissez plein. Je ne sais pas, moi, psychologie, géologie, astrologie, hydrologie, météorologie. Il y en a plein. Et on comprend bien que ces mots, en fait, la deuxième partie, logie, ça vient du grec. C'est des mots grecs, en gros, qui nous viennent du grec. Logie, c'est une référence, ça vient du grec. Logos. Logos, donc, qui, en gros, mais on y reviendra peut-être, désigne un discours, un propos tenu sur quelque chose, mais pas n'importe quel discours. C'est-à-dire un discours, du coup, un discours, voilà, crédible, rationnel, argumenté, sérieux. Et tous ces mots sont composés de telle manière que, enfin, se comprennent de telle manière qu'il va être question d'un discours sur la première partie du mot. Psychologie, c'est donc un discours, logie, sur psyché. Psyché, en grec, c'est l'esprit. Géologie, ça va être un discours sur la terre. Gé, c'est la terre. Géologie, c'est donc le discours sur la terre. Pas n'importe quel discours, un discours savant, organisé, crédible. Et donc, anthropologie, bien entendu, et mythologie, dont je vais parler plus tard, ça va être des discours sur la première partie du mot. Pour anthropologie, ça va être un discours sur l'homme, l'homme entendu comme espèce. Sinon, on dirait andrologie ou gynécologie. Donc, l'anthropologie, c'est un discours sur l'humain, l'humanité. Et c'est en gros, quand on dit discours dans ce sens-là de Logos, c'est un discours savant, donc c'est une science, en fait. Et donc, c'est la science de l'humanité, la science de ce que c'est l'humanité depuis les origines à nos jours, dans toutes ses composantes, dans son immense diversité et puis aussi dans ses universaux. S'il y a des universaux, c'est une vaste question. Et donc, c'est une science quand même qui me semble assez importante parce que s'il existe une science de l'humanité, peut-être que l'humanité en a besoin de cette science. Et donc, c'est très étonnant de voir que cette science n'est enseignée nulle part. Vous pouvez passer toute votre vie sans même savoir que ça existe. Il y a des gens qui ont passé leur vie à étudier ce genre de science. Et si, évidemment, si vous avez la chance, par des lectures, des rencontres, des discussions, de trouver le terme et puis ce monde-là, et que si vous avez la chance de faire des études et d'aller assez loin dans vos études, peut-être que vous allez finir par vous aiguiller et arriver à un niveau d'études supérieures qui frise le doctorat ou au doctorat par faire de l'anthropologie, vraiment, et faire une thèse d'anthropologie, etc. Mais ça, c'est quasi personne. C'est très, très peu de gens. Et donc, c'est quand même dommage, je trouve, qu'aussi peu de gens aient accès à la science de l'humanité. Science qui, peut-être, peut nous aider à comprendre ce que c'est que l'humanité et une partie des problèmes actuels, par exemple. Et il ne faut pas que je sois trop long sur chaque partie parce que sinon, ça ne va jamais le faire. Mais quand même, en gros, je vais quand même vous dire, parce que là, on vient de faire un atelier où j'ai expliqué ça, mais je vais quand même le dire en quelques mots parce que, justement, il n'y a pas de formation là-dessus et que, justement, la plupart des gens ne savent pas trop comment ça s'est passé. En gros, cette science-là, elle est récente. Elle est récente parce qu'elle résulte de la rencontre par l'Occident, c'est comme ça, historiquement, après les grandes découvertes. Elle résulte de la découverte d'autres humanités, d'autres humanités que les occidentaux qui foyaient les grands voyages allaient découvrir, entre guillemets, bien d'autres gens l'ont découverte avant eux, mais découvrir l'Océanie, l'Amérique, et puis les rivages africains, puis l'Afrique intérieure, etc., tous ces récits des grandes explorations ont permis donc des rencontres, pas toujours avec un caractère extrêmement pacifique, disons, ni désintéressés, mais des rencontres entre humanités très différentes. Et du coup, plein de questions se sont posées. Au départ, on a commencé par dire que ces gens qu'on rencontrait, peut-être n'étaient pas vraiment des humains, d'ailleurs, mais je ne sais pas, ça a mis un certain temps pour qu'on se dise oui, oui, finalement, oui. Et ensuite, on les a qualifiés pendant longtemps de naturels, c'est-à-dire des gens qui sont dans le monde de la nature et pas vraiment dans celui de la civilisation. Et puis, on les a appelés sauvages, et encore maintenant, d'ailleurs, par exemple, au Québec, les gens parlent sans penser à mal des sauvages, en parlant des Amérindiens, Atikamek, par exemple. Et donc, voilà, on a rencontré des gens assez différents pour qu'on les considère comme très différents de nous, au point de les considérer comme naturels, alors que nous, nous serions un parangon de la culture et comme des sauvages, alors que nous serions le parangon de la civilisation. Et puis, pour faire bref, c'est resté comme ça, jusque, en gros, au 18e siècle, avec quelqu'un qui vaut le coup de relire. C'est un monsieur qui s'appelait Charles de Brosse, qui est mort en 1777. C'était un ami de Buffon, le naturaliste. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Le culte des dieux fétiches ». C'était un juriste, c'était un magistrat, c'était pas du tout un anthropologue, évidemment, parce que ça n'existait pas. C'était un magistrat curieux, comme il y avait beaucoup de gens à l'époque, un esprit curieux, un peu universel. Il s'intéressait beaucoup à la géographie sans avoir voyagé lui-même. Et par exemple, c'est lui qui a inventé les termes Océanie et Austrasie. Voilà, il a quand même des apports importants dans plein de domaines. Et là, il a lu, comme beaucoup de gens, à cette époque, les récits de voyages des missionnaires, explorateurs en Afrique, en Amérique du Sud, en Océanie. Et puis, voilà, il s'est frotté à tous ces récits. Et il a été surpris, en fait, de s'apercevoir que ces gens, considéraient comme des sauvages, incultes, puisque justement appelés naturels, c'est bien qu'ils sont incultes, et bien en fait, ils avaient des récits, des mythes. Donc plus tard, on verra ce que c'est qu'un mythe, peut-être. Pour faire bref, maintenant, des récits sur le monde qui, quand on les regardait d'un peu plus près, qui d'abord, au premier regard, semblaient très étranges et très bizarres. Et puis ensuite, en les regardant plus près, en fait, ressemblaient étonnamment à certains récits de la mythologie grecque, alors qu'ils avaient été recueillis en Océanie, en Amérique du Sud, chez donc les fameux sauvages. Et en y regardant plus près, il a fini par conclure que, en fait, la différence prétendue entre eux et nous n'était peut-être pas si importante que ça, et que peut-être il y avait quelque chose de l'ordre d'un continuum entre toutes ces cultures, et que, du coup, s'ouvrait un monde de questions qu'on continue à se poser de nos jours et qui ne sont pas toutes résolues. Évidemment, à son époque, c'était absolument révolutionnaire. Il a été très inquiété pour ses opinions. Il a publié son livre clandestinement et il a bien fait, d'ailleurs, parce que sinon, ça aurait pu lui causer de gros problèmes. Parce que son idée, c'était qu'il était tout à fait légitime, en fait, de comparer les sauvages aux civilisés, alors qu'à l'époque, ça paraissait complètement incongru, impensable. Et ça a été la première pierre, la première étape vers l'anthropologie comparée, si on peut dire, c'est-à-dire le fait de dire, ben voilà, on va regarder toutes les cultures du monde qu'on puisse connaître sans porter de jugement sur elles, simplement pour les comparer, voilà, pour voir ce qui est pareil, ce qui n'est pas pareil. Et puis ensuite, il y a un autre monsieur qui est en Anglais, lui, qui s'appelle Tyler, qui a fait la même démarche, mais bon, un siècle après quand même, ce qui fait qu'entre-temps, s'était accumulé beaucoup de documentation qu'il avait lu. Et il a fait le premier livre à porter le titre Anthropologie. Vous pouvez le trouver d'ailleurs sur Internet parce que maintenant, beaucoup de ses documents ont été numérisés et sont téléchargeables gratuitement. Et lui, en fait, il a notamment écrit en 1871, donc c'est assez vieux d'un certain point de vue, mais très récent quand même, 1871, c'est pas le Moyen-Âge, un livre qui s'appelle primitive culture, culture primitive. Et dans ce livre, il donne la première définition de ce que nous appelons la culture. Je parle ici non pas de la culture qu'on acquiert quand on fait ses humanités, qu'on apprend du grec, du latin ou qu'on fait de l'histoire, etc., la culture scolaire, pour faire bref, mais la culture en général. Et la culture en général, voici comment il la définit en 1871. Et c'est la première fois que cette notion apparaît comme telle. Il dit que la culture, c'est cet ensemble complexe comprenant le savoir, la croyance, l'art, la morale, la loi, la coutume et toute autre capacité ou habitude acquise par l'homme en tant que membre d'une société. Et c'est le sens du mot culture tel qu'on l'emploie maintenant quand on parle, je ne sais pas moi, du dialogue des cultures ou du choc des cultures ou même quand les gens disent que ce n'est pas ma culture, etc. C'est un sens qui est donc extrêmement récent. Et donc, on voit bien que la réflexion sur ces questions-là, ce n'est pas quelque chose qui remonte très très loin. Et peut-être ça peut aider à comprendre aussi pourquoi c'est si peu diffusé encore par exemple à l'école, tout simplement. Alors je vous passe, il y a beaucoup d'autres gens qui ont travaillé sur ces questions. Il y en a un quand même dont je vais vous citer le nom parce que lui, vous pouvez le trouver facilement, alors évidemment à la bibliothèque mais aussi dans les librairies, qui s'appelle Fraser, F-R-A-Z-E-R. Il est connu parce qu'il a, lui, passé en revue l'ensemble des cultures du monde au sens donc de Tyler, cet ensemble de lois, coutumes, croyances, etc. Tout ce qui fait, tout ce qui est commun à un groupe Emma particulier. Et il a fait un livre qui s'appelle Le Rameau d'Or. Un de ses livres les plus connus, c'est celui-là. Il a été traduit et édité en livre de poche en collection de bouquins. Ça fait quatre gros bouquins de quasi mille pages chacun. Ça fait la lecture. Et c'est rempli d'histoires, de récits, de mythes, de légendes du monde entier. Même si on n'y connaît rien et qu'on n'a pas envie de devenir anthropologue, c'est absolument fascinant. Et il a fait un autre livre qui est aussi tout à fait dans le type de la démarche culturelle et qui touche très vite à d'autres questions dont on a parlé au début. Il a fait un livre sur le folklore qui s'appelle Le folklore dans l'Ancien Testament. C'est deux volumes, en fait. Ça a été traduit en français. Vous pouvez le décharger aussi en farfouinant un peu sur Internet. Peut-être qu'il y a les bibliothèques. Le folklore dans l'Ancien Testament. Il a pris le récit de la Genèse, que tout le monde connaît, le récit de la création dans la Bible. Et il a pris chaque élément de ce récit et il a fait pour chacun d'eux un tour du monde pour voir ce que les peuples du monde disent pour chaque étape. La création du cosmos, de la lumière, de la nuit, de l'homme, de la femme, de tout ce que vous pouvez imaginer listé dans cette histoire de création. Il a fait le tour du monde et c'est énorme. Ça se lit facilement parce que c'est plein de petites histoires, plein de petits contes, mythes, légendes. Et ça montre que le récit de la Genèse, il ne tient pas tout seul comme ça en l'air, que dans le monde entier, il y a des récits comparables qui jouent exactement le même rôle et qui racontent non pas la même histoire mais qui répondent aux mêmes questions. Et du coup, ça, c'est une démarche proprement anthropologique de s'éloigner de sa propre vision du monde pour regarder un peu ce que disent les autres. Et donc là, on est tout de suite en pleine mythologie, puisqu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un mythe ? Qu'est-ce que c'est que la mythologie ? Peut-être, ça vaut le coup de faire là un petit peu d'étymologie pour y voir clair, parce que mythe, c'est mis à toutes les sauces. Mythe, mythique, c'est des termes qu'on connaît, qu'on emploie nous quotidiennement, qu'on entend employer quotidiennement, mais avec des sens très différents. Mythique, ça peut vouloir dire super connu, comme un film mythique, un musicien mythique, super connu, tout le monde parle, tout le monde le connaît, ou quelqu'un dont on va dire que c'est un mytho ou un mythos, c'est quelqu'un, disons, auquel on ne peut pas trop faire confiance de ce qu'il raconte. Et puis dire, mais tout ça, c'est du mythe, ça c'est des mythes, tout ça, ça veut en gros dire, mais tout ça, c'est n'importe quoi, c'est des histoires débiles. Et donc, la mythologie, on n'imagine quand même pas trop que ce soit une science qui s'intéresse aux histoires débiles. Donc, peut-être qu'il y a eu un problème avec le mot mythe. Logie, évidemment, ça y est, vous avez vu que le gosse, c'est donc le discours. Et si on fait comme on a fait pour anthropologie, psychologie, etc., on va se dire, mythologie, c'est facile. Logie, c'est donc un discours savant, scientifique, argumenté, solide, crédible, sur la première partie du mot, comme on a vu pour psyche, l'esprit, psychologie, discours argumenté, savant, scientifique, sur l'esprit. Et la mythologie, ça va être donc un discours argumenté, savant, sur nutos, qui en grec veut dire récit. Et donc là, il y a un petit problème, peut-être, c'est qu'on a donc un discours sur un discours, un récit sur un récit. Alors, ça laisse tout de suite entendre que si le gosse, c'est un discours argumenté, logique, savant, rationnel, ça va être un discours de ce type sur un discours d'un autre type. Donc, non argumenté, pas très savant, peut-être irrationnel, logique, comme on a souvent dit. Alors, revoyons un petit peu ce qu'il en n'est du terme, parce que c'est un terme grec, dans toute cette série de vocables. Et mutos, en grec, originellement, c'est simplement un récit, sans humeur, pardon, sans humeur particulière, sur sa qualité véridique, croyable, pas croyable, sérieux, pas sérieux, c'est un récit. Et la preuve que c'est un récit, c'est que, en grec ancien, pour désigner les fables d'Ésope, vous connaissez les fables d'Ésope, bon, Ésope, c'est sans doute, au mieux, un auteur collectif, c'est-à-dire qu'on prête à Ésope un recueil de fables, mais Ésope, peut-être, ne pas exister du tout. Mais en tout cas, voilà, c'est un terme commode pour désigner un recueil de fables qui, en gros, remonte au 7e siècle avant notre ère, avant l'ère commune. Et bien, en grec, pour désigner les fables, ce que nous appelons les fables d'Ésope, on dit « Aïsopou Moutoi », c'est les mythes d'Ésope. Ce qui vous montre bien que, là, ce que nous appelons, nous, fables, était appelé « mythes ». Donc, c'est des histoires, tout simplement. Mais ce que nous appelons fables, ça vient du latin « fabula », mais qui a donné aussi « fabulé ». Donc, on va raconter des trucs. Mais en fait, l'origine latine, c'est le verbe « for fari » qui veut dire simplement « parler ». Une fable, c'est un récit. Et sans sous-entendu a priori sur son caractère véridique ou faux, ce qui explique, par exemple, que dans notre XVIIIe siècle, à nous, eh bien, le terme a été utilisé pour désigner ce que nous appelons « mythes ». Et vous avez, au XVIIIe siècle, toute une série de petits bouquins qui se trouvent parfois chez les bouquinistes, qui sont des dictionnaires de la fable. Ça s'appelle « Dictionnaire de la fable ». Alors, si vous trouvez un petit bouquin comme ça, ne comptez pas trouver en le feuilletant des fables de la fontaine ou des histoires d'animaux comparables aux fables de la fontaine ? Non. En général, c'est la mythologie grecque qui vous est racontée. Parce que « fable », à cette époque, désignait la mythologie. Donc, on voit tout de suite, rien qu'en regardant comme ça les termes, que c'est un peu compliqué, les affaires. Les termes qui nous paraissent, nous, évidents, ont changé de sens assez fréquemment. Alors, un moyen d'y voir un peu plus clair, c'est de voir si, pour désigner ce qu'est un récit, parce que tout ça c'est un récit, mais une légende aussi, c'est un récit. Il faudrait regarder l'origine du mot « légende », « légenda », ce qui doit être lu. Il faudrait regarder, par exemple, pour le grec, « mutos », qui c'est important parce que ça donne « mythe » et « mythologie », c'est quand même important. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre terme à côté, à part « logos » aussi, pour désigner un récit ? Alors, il y en avait un autre, peut-être que ça va vous surprendre, c'est « plasma ». « Plasma », c'est un récit, également. Mais c'est un récit particulier, et qui va nous aider à comprendre ce que c'est qu'un mythe, du coup, parce que ça vient d'un verbe qui est « plasso », qui veut dire « façonner ». C'est le verbe qui est utilisé pour désigner le façonnage de l'argile. Faire une petite figurine en « argile », c'est ce terme-là qu'on emploie. Et du coup, le plasma, c'est quelque chose qui a été façonné. Et du coup, s'agissant d'un récit, c'est un récit qui a été façonné. C'est-à-dire que c'est un récit qui a été modelé, qui a été arrangé, qui a été modifié. Et donc, c'est le récit dans sa forme littéraire. Il a pris une forme particulière, il a été bricolé, il a été arrangé. Et à ce moment-là, ça devient un récit de type conte littéraire, par exemple, s'il s'agit de conte ou mythe littérarisé. Mais du coup, comme il y a la notion de modification, de modelage, d'arranger, de malaxer, ça a pris la notion de falsification. Parce qu'un récit bricolé, arrangé, cette idée mène à la idée de falsification, d'invention, de fiction, de récits erronés, faux, etc. Et du coup, on s'aperçoit qu'en comparant les termes, qu'à l'origine, plasma et logos, c'était des termes qui désignaient le récit de type littéraire. Et que mutos, le mythe, donc, ça désignait le fond du récit, l'histoire au fond. Quand on fait abstraction de sa mise en forme, de sa mise en bouche, de sa mise par écrit, etc. Qu'est-ce qui est raconté au fond ? C'était ça, le mutos. Il y a aussi un autre terme qui désignait la forme que peut prendre le récit, c'est épos, qui désigne aussi la forme du récit, et qui est donné épopée, qui est aussi un autre type de récit. Et en fait, petit à petit, le mot mythe, en grec, qui au départ, donc, désigne simplement un récit, comme ça, voilà, sans humeur, sur sa qualité, a fini par évolution progressive, par désigner un récit non crédible. Et on a des auteurs qui, par exemple Hérodote, qui vous disent que lui, il raconte des récits sérieux, des logueuils, mais que les autres qui racontent n'importe quoi, là, ce qu'il raconte, c'est des mudouilles, des mythes. Et c'est ce sens-là qui nous est resté du mot mythe. On a hérité de cette évolution. Et maintenant, mythe est très généralement considéré comme un récit auquel on ne peut pas vraiment faire confiance, comme on ferait confiance à un récit fait par un scientifique. C'est un récit qui peut être beau, dont la forme, justement, peut être intéressante. Il peut être versifié, tout ça. Il peut être très séduisant. Mais sur le fond, en fait, on n'y croit pas. Et du coup, comme je viens de dire qu'on n'y croit pas, ça nous amène à la notion de croyance, bien entendu. Et à une question parallèle, mais c'est presque la même. La question, au fond, c'est bon. Alors si je dis qu'un mythe, c'est un récit, bon, d'accord, et que finalement, nous, on en est arrivé à dire que c'est un récit pas trop croyable, auquel on ne peut pas trop faire confiance, comme on ferait confiance à un discours scientifique, donc un discours qui peut être complètement inventé, qui peut être n'a rien à voir avec la réalité vraie, n'est-ce pas ? Comment on fait pour reconnaître ce récit-là ? Qu'est-ce qu'il a d'autre de particulier ? Comment on fait pour le reconnaître ? Parce que ce n'est pas non plus un récit du type, ah, ben hier, j'ai été avec ma copine, voilà, on allait au cinéma, puis tu ne deviendras jamais qui on a rencontré sur la route, machin, et du coup, il est venu avec nous, alors après, on a été se faire une pizza, ce n'est pas ça, c'est un récit aussi, mais ce n'est pas un mythe du tout. Donc ce qu'on a coutume d'appeler, nous, maintenant, comme mythe, ce n'est pas n'importe quel type de récit, c'est un type de récit particulier, c'est des récits qui nous parlent très souvent, très généralement, d'origine, et d'origine de choses importantes, l'origine de choses sur lesquelles toutes les populations du monde se posent les mêmes questions, du genre, comme on dit sous forme de boutade, voilà, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Mais en gros, voilà, le monde existe, on est dans un monde qu'on voit là, comme ça, est-ce qu'il a toujours existé ? Est-ce que ça a changé ? Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose, je ne sais pas quoi, moi, qui l'aurait créé, à un moment donné, avant il n'y avait rien, puis maintenant, il y a tout ça, ben voilà, il y a des récits qui vont répondre à ça, et puis ce monde est ce qu'il est, mais dessus, il y a des humains, il suffit de voir, il y a des hommes, puis des femmes, ben voilà, donc, ben depuis toujours, ou depuis un certain temps, et à ce moment-là, depuis quand, et puis, est-ce qu'ils ont été créés, ou non, et si oui, ben par qui, comment tout ça commence, voilà, et puis en plus, ces humains, dont nous faisons partie, nous mourrons, apparemment, il semble que tous devions mourir, donc, qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce qu'il y a d'autres mondes que celui-là, dans lesquels on pourra aller, un ou plusieurs mondes, voilà, comment ça va se passer, tout ça, voilà. Et bien, les récits qui répondent à ce genre d'interrogations, c'est ça qu'on appelle les mythes, et ils sont très souvent de la forme suivante, c'est-à-dire, ils vous expliquent souvent que, alors je parlais de l'origine de la mort, bon, ben, nous sommes mortels, ah, c'est quand même pas terrible, quoi, comme situation, alors on peut se dire, du coup, ça aurait pu être autrement, quand même, quoi, enfin, on préférerait ne pas l'être, quoi, bon, et puis, on tombe malade, par exemple, aussi, ben, on préférerait pas tomber malade, évidemment, on dit un vieux, puis un potent, un firme, tout ça, on préférerait être toujours jeune et en pleine santé, bon, tout ça, pourquoi c'est comme ça ? C'est pas juste. Donc, il y a des récits qui expliquent pourquoi c'est comme ça dans toutes les cultures, et c'est des récits, ceux-là qu'on va appeler les mythes, et ces récits sont souvent de la forme suivante, très généralement de la forme suivante, c'est des récits qui racontent une rupture, c'est-à-dire qu'ils vous disent, ben oui, d'accord, c'est sûr que maintenant, on meurt, les animaux aussi, d'ailleurs, meurent, tous les êtres vivants meurent, voilà, mais ça n'a pas toujours été comme ça, à l'origine, parce que les mythes vous parlent toujours de l'origine, dans un temps, ben, on sait pas quand, en fait, mais voilà, il y a très longtemps, tellement longtemps qu'on sait plus quand, mais en tout cas, voilà, à l'origine, ben, c'était pas comme ça, voilà, les hommes mouraient, d'accord, ou alors, ils mourraient pas, on vous dit, non, non, mais, autrefois, les humains étaient éternels, voilà, on a dit, 900 ans, 1000 ans, 2000, pas de problème, ou ils mourraient, mais ça ne durait pas longtemps, en fait, voilà, ça durait le temps d'une lunaison, par exemple, on vous explique, voilà, une lunaison, et hop, si on ne touchait pas au cadavre, on ne faisait rien de spécial, il fallait surtout pas y toucher, hop, il revenait à la vie, puis c'était reparti pour un tour, pas trop un problème, la mort, quoi, voilà, bon, et donc, le mythe vous raconte, tous ces mythes vous racontent, une rupture, une rupture est survenue, on voit bien que ce n'est pas comme ça, maintenant, et donc il s'est passé quelque chose, et le mythe vous raconte ce qui s'est passé, il vous dit, un jour, et là, on vous raconte une histoire, on vous dit, un jour, il s'est passé tel truc, une femme a fait ceci, un homme a fait cela, un animal, bref, et du coup, à la suite de cet événement, et bien maintenant, c'est comme ça, tous les mythes vous racontent des histoires de ce type, la bible vous raconte des histoires de ce type, autrefois, c'était comme ça, c'est passé un truc, il n'y aura plus de ne pas se passer, et maintenant, c'est comme ça, et 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 le mythe jamais n'évoque la possibilité qu'il y ait un autre événement à suivre, et puis que du coup, ça va redevenir comme autrefois, non, jamais, c'est comme ça, il faut l'accepter, c'est la vie, il faut faire une raison. Et tous ces récits, évidemment, qui sont tous différents les uns des autres, qui ont tous quand même le même schéma, mais donc quand je dis le mythe, il s'adresse à ce genre de questions, et il apporte une réponse, les réponses sont toujours un peu les mêmes, mais elles sont toutes différentes, dans la mesure où quand je dis un jour il s'est passé, c'est là que ça change, c'est-à-dire que selon les cultures, c'est pas le même événement qui fait que maintenant nous sommes mortels, bon là vous connaissez l'histoire dans la bible, c'est l'histoire de serpents et d'arbres, de la connaissance, bon voilà, mais dans d'autres cultures, on va vous dire que, je vous en donne juste un comme ça, mais il ne faut pas que je commence, parce que sinon, évidemment, il y en a des milliers, mais juste comme ça, autrefois, les humains, on ne savait pas, Dieu qui les a créés, ne savait pas trop ce qu'il fallait faire, sur cette question-là de la mort, parce qu'on peut en débattre, si les humains sont immortels, ils vont se multiplier, il va y en avoir de plus en plus, puis la terre ne va pas pouvoir les supporter, ça va être trop lourd. Donc peut-être que ce serait mieux qu'ils soient mortels, mais en même temps, s'ils sont mortels, bon, c'est quand même pas sympa pour eux, ça c'est pas évident, mettez-vous à la place de Dieu, c'est pas facile. Bon, mais à un moment donné, ils décident, et ils décident qu'ils seront immortels. Et alors, il faut l'annoncer aux humains, parce qu'évidemment, Dieu ne côtoie pas les humains, il est quelque part. Et donc il va envoyer un messager pour dire aux humains, pas d'inquiétude, tout va bien, vous êtes immortels. Et le message, c'est en fait, celui-ci, c'est de dire, vous mourrez, comme la lune, périodiquement, mais comme la lune, vous renaîtrez. Et donc il demande aux lièvres d'aller porter le message aux humains. Les lièvres part, et puis comme vous connaissez quelques fables, vous savez que les lièvres, quand ils partent, en fait, ils sont souvent distraits, ils voient des trucs qui sentent bons, ils commencent à manger des trucs, tout ça, il faut l'âtre un peu, il prend son temps, et d'où le message, le message, voilà. Puis en même temps, il a une cervelle de moineau, si je peux dire, le lièvre, et donc il n'est pas sûr de se rappeler bien du message. Donc il se dit, oui, alors le truc, c'est la lune, vous pensez déjà, qu'est-ce qu'il m'a dit déjà la lune, le truc, vous mourrez. Il retrouve un truc qui sent bon, tout ça, bon, voilà. Et il finit par complètement se mélanger les pinceaux avec le message. Il ne se rappelle plus du tout, en fait, voilà. Puis il arrive finalement, super en retard, et puis il dit, oui, alors oui, j'ai un message, en fait, oui, alors comme la lune, vous mourrez, mais contrairement à la lune, vous resterez morts, voilà. Et je pense que c'est ça le truc, ouais, je vais être ça, bon, voilà. Et donc, mais c'est dit, c'est dit. Ah, ce qui est dit, c'est dit. Et entre temps, Dieu s'inquiétait un petit peu, mais il avait envoyé un deuxième messager pour être sûr du truc. Le problème, c'est que le deuxième messager, c'était le caméléon. Alors le caméléon, vous avez vu la vitesse, quoi, donc il est arrivé avec le bon message, mais très longtemps après, ce qui fait que c'est le premier message qui fait les forces de loi jusqu'à présent. Mais du coup, Dieu n'a pas été content du tout. Et c'est pour ça qu'il a frappé. Et dans les textes qui racontent cette histoire, c'est des textes qui sont majoritairement Khoisan, vous savez, les langues d'Afrique australe, les langues atlique. Le Dieu en question, c'est l'une. Son nom désigne la lune. Donc, c'est la lune, en fait, qui a décidé de ce message. On comprend pourquoi, du coup, comme la lune, vous mourrez, mais vous renaîtrez. L'une est très en colère du fait que son message a été inversé. On appelle ça la lune du message inversé ou du message perverti. Prend un bâton et châtie le lièvre en le frappant du plus fort qu'elle peut. Et en fait, ne fait pas trop gaffe, elle tape et elle tape sur la lèvre. C'est la raison pour laquelle le lièvre a lèvre fendu. Donc, des histoires comme ça, vous en avez des milliers. Si je commence, bon, ça va, bon, voilà. Donc, j'en raconte qu'une fois. Mais voilà, un exemple de type double rupture. Il y a un moment où c'est comme ça. Il se passe un truc, c'est le lièvre qui fait une bêtise. Et maintenant, nous autres humains, nous sommes obligés de faire comme ça. Et donc, ce type de récit, je vous le raconte. Qui, ici, pense que ce récit dit la vérité ? Que c'est vrai que ça s'est vraiment passé. J'espérais que quelqu'un... Ah, quelqu'un qui lève la main. Non ? Oui ? J'entends même des gens qui rigolent. Donc, ils pensent que c'est plutôt rigolo que de la vérité. Si je comprends bien. En fait, ça répond à la question comment on fait pour reconnaître un mythe. Un mythe, c'est les trucs bizarres auxquels les autres croient. Et qui n'ont rien à croire avec la vérité que moi, je connais. Ça veut dire que pour reconnaître un mythe, en gros, la condition sine qua non, c'est l'altérité. Parce que dans les cultures dans lesquelles ils s'énoncent, le mythe dit toujours la vérité. Il dit le vrai toujours, par définition, le mythe. Si quelqu'un arrive et commence à dire, ouais, mais cette histoire, attends, mais c'est un mythe, il ne faut pas prendre ça au premier degré, c'est symbolique, ou je ne sais pas quoi, comme par exemple le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Ouais, mais attends, mais tu ne vas pas calculer ça, puis dire ça fait 4000 ans, puis la Terre a été créée il y a 4000 ans. Il faut prendre ça, c'est symbolique, ce n'est pas des années, calendaires, comme les nôtres, tout ça, c'est des périodes, il faut voir ça comme ça. Ça veut dire, si je commence à faire ce genre de discours, et si je commence à porter ce genre de regard sur le mythe, c'est que je n'y crois plus. Je ne pense plus qu'il dit la vérité. Ça veut dire que je me situe tout de suite dans un autre groupe que le groupe dans lequel le mythe est un vrai mythe et qui fonctionne comme mythe, c'est-à-dire qu'il dit la vérité. Et en gros, il y a deux sortes, et que je prends de la distance avec cette histoire. Je ne la prends plus pour la vérité, je commence à la questionner. Oui, mais attends, c'est un peu bizarre, tout ça, bon, voilà, la pomme, là, c'est quoi ? D'abord, c'est mélone en grec, donc mélone, ça n'a jamais voulu dire pomme en grec, ça veut dire fruit, bon, et puis ce mot grec, il vient de quel mot hébreu, s'il te plaît ? Bon, voilà, il commence à vous poser des questions comme ça. Ça veut dire que vous êtes déjà en train de vous éloigner sérieusement de l'attitude qui consiste à considérer que ce texte-là vous dit la vérité. Et en gros, pour s'éloigner d'un groupe, ou pour s'en tenir éloigné, pour remplir cette condition d'altérité, il n'y a pas 36 000 façons. Vous prenez de la distance, et il n'y a pas 36 000 types de distances possibles, il y a la distance temporelle, et puis il y a la distance géographique. Alors la distance temporelle, c'est quoi ? C'est regarder ce que racontaient les Grecs, par exemple. Vous savez, quand vous demandez un dictionnaire de mythologie, en général, on vous sort un dictionnaire de mythologie grecque, et la plupart des gens pensent que la mythologie, c'est la mythologie grecque, ou greco-romaine, ou avec des fois un petit peu, dans les dictionnaires que vous trouvez, vous avez un petit peu de mythologie égyptienne. Et puis, si vous cherchez de la mythologie sur les quelques 6 700 peuples du monde qui sont actuellement connus, sans parler de tous ceux qui sont disparus, ce n'est pas là que vous le trouverez. Mais l'intérêt de la mythologie greco-romaine ou égyptienne, c'est que vous en êtes éloigné. Vous avez une distance dans le temps, une distance temporelle, c'est loin. Alors, on comprend qu'à l'époque, on comprend, évidemment, les Grecs, les Égyptiens, ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour expliquer le monde, on comprend, bon, ils n'avaient pas la science non plus, ou un embryon de science, mais c'était quand même pas ça. Et donc, du coup, bon, voilà, c'était une tentative, c'était une pré-science, une tentative d'explication du monde. Fraser, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, le ramodeur, et puis les deux bouquins, là, c'est ce qu'il dit. Il dit que la mythologie, c'est une pré-science. C'est une tentative d'explication du monde avant que la science n'y arrive vraiment. Donc, c'est pas mal, mais c'est pas réussi. Et donc, c'est, voilà, mais c'est la distance temporelle qui vous permet de voir ça. Et alors, du coup, là, comme je parle des Grecs, j'en profite pour dire ça, ça a posé des gros problèmes au temps de Fraser, parce que les Grecs étaient considérés, encore, il y a encore des gens qui sont capables de parler du miracle grec, par exemple, ce qui est une ânerie. Les Grecs, ça fascine, parce que c'est le parangon de la civilisation raffinée, et puis, quand même, la philosophie, quoi. C'est eux qui ont amené la philosophie, qui ont introduit la réflexion rationnelle, tout ça, Aristote, les sciences naturelles, enfin, la science, quoi. Voilà, tout simplement. Et en même temps, ces gens-là racontaient ce genre d'ânerie que vous pouvez lire dans toute leur mythologie, là. C'est n'importe quoi, les histoires. Franchement, qui peut croire des âneries pareilles, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. L'histoire de coucheries abominables, d'incestes, de massacres, et tout. Et puis, encore, ça, c'est pas rien. C'est même pour le pire, quoi. Mais enfin, dès qu'on regarde un peu la création du monde et tout ça, c'est juste n'importe quoi. Comment c'est possible, se demandait-on au temps de Fraser, à cheval sur le 19e, début du 20e siècle, encore, comment c'est possible que des gens, aussi, le parangon de l'intelligence et de la rationalité aient pu croire des âneries pareilles, quoi. D'où la question, la fameuse question, les Grecs ont-ils cru à leur mythe ? Eh bien, une réponse a été de dire, ah oui, mais c'est parce qu'ils sont sur un... C'est une étape évolutive, vous comprenez ? Il y avait les sauvages, les naturels, dont je parlais plus tôt. Donc, eux, là, ils sont quand même un peu au bas de l'échelle. Et donc, eux, ils ont des explications du monde qui sont élémentaires, quand ils en ont. Et puis, alors là, du coup, c'est pas terrible. Nous, évidemment, on a la science, c'est pas pareil. Évidemment, on va quand même pas tout confondre. Nous, on a la science, on connaît la vraie explication du monde, pas de problème. Mais c'est pas venu comme ça. Il y a tout un cheminement. Et les Grecs font partie de ce cheminement. C'est une étape. Mais alors, ils se trouvent à un endroit du monde, de l'histoire de l'humanité, avec un pied du côté des naturels et puis un pied du côté de la civilisation et de la culture et de ce que nous sommes devenus, nous, quand même, un modèle universel. Et donc, voilà, c'était un moyen de s'en tirer. Mais c'est un moyen qui tient absolument pas du tout la route. J'ai pas le temps d'expliquer tout ça. On pourra en reparler après. Mais en tout cas, je disais ça parce que là, on a la distance temporelle. Mais il y a la distance géographique. Si vous regardez ce que racontent les bourreaux qui a étudié Lévi-Strauss ou les samots qui a étudié François Zéritier, si vous leur demandez ce qu'ils racontent sur l'origine du monde, de l'homme, de la mort, ça, c'est aussi du grand n'importe quoi. Qui peut croire des trucs pareils ? Mais personne, évidemment. On voit bien que c'est de la mythologie. Pourquoi ? Parce que vous avez la distance, vous avez une altérité telle que, voilà, vous n'êtes pas fait partie du tout de la même culture. Vous voyez bien que vous avez une autre approche complètement différente. Vous voyez bien que c'est complètement différent et que vous, vous connaissez la vérité. Mais eux, évidemment, ils font ce qu'ils peuvent et ils racontent ça. Dans les deux fois, dans les deux cas, c'est une question d'altérité. Et l'altérité, c'est la condition sine qua non pour reconnaître les mythes. Ce qui veut dire ceci, c'est que c'est très facile de reconnaître les mythes des autres. Les mythes grecques, il suffit d'un petit coup d'œil, on voit tout de suite si c'est démis ou pas, ce qu'ils racontent les textes. Égyptienne, tout ça. Et dans les récits de voyageurs, d'explorateurs et d'ethnologues aussi, c'est très facile, quoi. Mais parce qu'on a la distance. Là où c'est difficile, c'est qu'il existe un peuple dans le monde avec lequel nous n'avons aucune distance, ni temporelle, ni géographique. C'est nous. Et donc, reconnaître nos propres mythes, alors là, surtout si on sait, si on admet que le mythe dit toujours la vérité pour le groupe dans lequel il s'énonce. Là, c'est bien difficile. Parce qu'il faut en sortir du groupe pour pouvoir reconnaître que c'est un mythe. Et donc, on est du coup à confronter à cette histoire de croyance. Les mythes, donc, qui sont les récits dont j'ai parlé, avec les critères des notifications dont j'ai parlé, sont des récits, du coup, pour mettre tout le monde d'accord et ne fâcher personne, on va dire, c'est des récits auxquels on peut croire, ou certains croient, et d'autres non. Dans les cultures dans lesquelles ils s'énoncent, ils disent la vérité, tout le monde y croit, mais voilà. Et puis moi, qui ne suis pas de cette culture-là, ou qui vois les choses différemment, qui est une autre culture, j'y crois pas. Je crois pas que Zeus, un jour, a fait... Je crois même pas qu'il existe, qu'il n'a jamais existé. J'y crois pas. Tout simplement. Et donc, on est là, avec une question redoutable, qui est celui de la croyance. Et on parle souvent des croyances, mais généralement aussi, quand on parle des croyances, c'est celle des autres. Les gens qui ont des croyances, c'est qu'ils croient des trucs bizarres, auxquels moi je crois pas. Sinon, je parlerais pas de croyances, à leur propos. Et moi, je crois rien du tout. Moi, je connais la vérité. Ou alors, je me demande, je pose des questions, mais j'ai pas de croyances. Alors, ça vaut peut-être le coup de regarder un petit peu l'histoire autour du mot croyance. Il me reste combien de temps ? J'ai l'air de passer du coca-là, je ne la mets pas du tout. Combien ? 15 minutes. Donc, je laisse ce côté... Un peu plus ? 16 ? Bon, allez, 15 et demi d'année pris. 20 minutes. D'accord. Donc, croyances. Donc, rapidement, croyances. Je laisse tomber l'histoire du mot et tout, mais qui est très intéressante. Pour dire simplement que vous subodorez, vous voyez bien où je veux en venir, c'est qu'il n'est pas possible, et il n'est pas très constructif, en fait, de ne parler que des croyances. Parce que, du fait même qu'on utilise le mot, il y a quelque chose qui s'appelle l'incroyance. Et donc, si on parle des croyances, il faut aussi parler de l'incroyance. Et donc, c'est le rapport entre les deux qui est intéressant. Et c'est le discours du croyant sur l'incroyant et le discours de l'incroyant sur le croyant qui est intéressant. Parce que sinon, si c'est de dire qu'il y a des gens qui croient des trucs et d'autres qui ne croient pas, ça ne va pas très loin. Et donc, c'est ça qui devient proprement une démarche anthropologique et intéressante. Et donc, je saute parce qu'il n'y aura pas le temps, parce que là, quand même, je veux vous parler un peu de ça. Si il est question de croyance, très vite, il peut être question, et souvent, les gens confondent les deux, de religion. Ça peut être synonyme, même. Les gens qui disent, je suis croyant, par exemple, surtout s'ils disent, je suis croyant, mais pas pratiquant, c'est qui désigne carrément tout de suite une religion, l'adhésion à une religion. Donc, la notion de croyance, évidemment, elle est liée à la notion de religion. Et alors, la question que je poserai volontiers, puisque j'ai parlé d'étymologie, et vous rassurez, je n'ai pas mon pistolet à étymologie. Ce n'est pas ça le but. La question, c'est, quelle est l'histoire de ce mot qui fait, en ce moment, disons, parler de lui ? Beaucoup de gens s'écharpent un peu autour des questions qui tournent et qui touchent à la religion, sans trop s'interroger sur ce que c'est, en fait. Regardons l'histoire du mot. D'où ça vient, religion ? Relier. Religaré. C'est ce qu'on lit partout, c'est ce qu'on entend partout. Religio, c'est religaré, donc c'est le fait de relier, c'est ce qui nous relie au sacré, ou à la divinité, et puis ce qui nous relie entre nous dans une croyance commune, et une adhésion commune, etc. Ça, c'est une définition qu'on trouve très, très, très souvent et qui est parfaitement fausse. Vous pourrez vérifier, je pense que la bibliothèque a des très bons dictionnaires étymologiques, et ça vous avance, je vous donne des références de gens qui ont étudié cette question plus précisément. L'étymologie, c'est religaré. C'est pas religaré, c'est religaré. Et le mot religion, au départ, veut simplement dire scrupule. Plot, auteur latin comique, a écrit, par exemple, dans un passage, il parle de quelqu'un qui l'a invité. Il m'a invité à manger. Mais bon, j'ai eu scrupule, je ne l'y suis pas allé. Scrupule, le mot dans le texte, c'est religié, religion. Comment se fait-il que le mot scrupule, nous l'utilisions, finalement, ce mot latin, pour désigner ce que nous appelons la religion ? En fait, ça désigne un scrupule, au départ, parce que c'est une caractéristique de ce qu'on appelle, sans doute à tort, la religion romaine, latine. C'est que, religio, c'était le scrupule, non pas de croire, ça ne consistait pas à croire particulièrement à des divinités, à des choses particulières, à adhérer à des récits particuliers, et tout, c'était observer scrupuleusement les rites. Observer scrupuleusement les rites. Et donc, religié, c'était vraiment ça, c'était être scrupuleux quant à l'observance des rites. D'où l'inverse, négligiéré, qui est l'inverse, qui veut dire négligé. Celui qui néglige les rites, ce n'est pas bien, il n'est pas religieux dans ce sens-là. Et du coup, ça a donné religiosus, par exemple, religieusement, religieux, dans notre... Nous avons fait ce sens-là. Mais au départ, ça veut dire scrupuleusement, minutieusement, avec précaution et correctement. Donc, on a eu un énorme changement. Déjà pour mythe, on a eu un renversement du terme, mais là aussi, on a un changement de terme, pas un renversement, mais un changement complet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et comment se fait-il que... Alors, je ne vous jette pas du tout la pierre, du tout, et que vous disiez mais c'est religieux, ça vous semble évident ? C'est religieux qui veut dire relier, donc avec tout ce discours sur ça nous relie et tout. Tout simplement parce que ça, c'est les pères de l'Église qui l'ont inventé. Et qu'on fait une étymologie à la fois savante et populaire. En fait, c'est une fausse étymologie qui n'est pas une étymologie linguistiquement recevable. Donc, un linguiste, grand linguiste, Émile Benveniste, a démontré que cette étymologie-là, elle ne peut pas se défendre du point de vue linguistique. Elle est forcément fausse. Et donc, celle par religare et par relier, c'est une fabrication complète de pères de l'Église comme Lactance, par exemple, Tertullien, etc., qui ont, en fait, pour faire bref, parce que ça, je pourrais aussi vous donner des références où c'est expliqué très en détail. Ça a été très étudié. Malheureusement, ce n'est pas très diffusé. En gros, ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle le retournement de stigmates. Vous voyez ce que c'est ? Un exemple super connu et facile à comprendre, c'est traiter les Noirs de nègres, ou de negro, si on est anglophones, et que c'est très péjoratif. Et que c'est reçu comme tel, comme le nègre, c'est reçu comme très péjoratif. Et donc, à un moment donné, les gens qui sont ainsi désignés, stigmatisés par un terme comme ça, eh bien, peuvent, ça arrive régulièrement, pratiquer ce qu'on appelle le retournement de stigmates, qui consiste là, par exemple, à dire, ah oui, on est des nègres. Eh bien, oui, on est des nègres, et on a une culture nègre, et on a une façon de voir nègre, et on a une fierté nègre, et ça donne la négritude. Donc ça, c'est un retournement d'un terme qui était extrêmement stigmatisant, méprisant, etc. on le retourne pour en faire une fierté. C'est exactement ce qui s'est passé pour religion. Parce que ce terme est indissociable dans son sens, religio, en latin, c'est indissociable d'un autre terme, si on veut le comprendre, il fonctionne en couple, comme croyance, incroyance, si on se braque sur la croyance, on ne va pas comprendre grand chose, il faut regarder aussi qu'il y a l'incroyance. Eh bien, si on se braque sur religio, religion, on va passer à côté d'un truc important, c'est qu'à côté, il y a superstitio, la superstition. Et les premiers chrétiens, qui étaient une petite secte, évidemment, qui avaient des croyances, objets d'incroyances de la part de beaucoup de gens, et qui avaient des rites et des observations qui paraissaient extrêmement curieuses, ont été qualifiés de superstitieux. C'était des superstitiosies. Et non seulement ça, mais en plus, on a plein de textes de Pline le Jeune, par exemple, ou d'autres, qui vous expliquent que c'est non seulement une superstition, mais c'est une superstition extrêmement dangereuse. Et à l'époque, dire ça d'une pratique, c'était pas loin de condamner les gens à mort. C'était vraiment une accusation extrêmement grave. Tacite, par exemple, il parle du christianisme comme d'une superstition funeste. Donc, c'est pas vraiment un compliment. Qu'ont fait les pères de l'Église ? Ils ont retourné le truc. Et évidemment, pour les gens qui portaient ces accusations, dire les chrétiens, c'était superstitieux, c'est dangereux, ça ruine la jeunesse. Eh bien, eux, se considéraient comme pratiquants de la ouera religio, ouera religio, la vraie religion. Il ne fallait pas confondre surtout la vraie religion qui était la leur, donc cette observance des rituels, etc. et puis se ramasser de superstitions super dangereuses que pratiquaient les chrétiens. Retournement des stigmates. Qu'ont dit les chrétiens ? La ouera religio, c'est nous qui la pratiquons. Les superstitieux, c'est les païens, c'est justement tous ceux qui nous accusent. Ce sont eux, les vrais superstitieux. Un coup de force incroyable, parce qu'il faut quand même oser, retourner complètement le truc. Et ça a marché. Ça a marché tellement bien que tous les missionnaires étaient quand même persuadés de propager la vraie religion. Le terme, l'expression même de vraie religion et puis de fausse religion ou de faux dieux, elle a été, et malheureusement elle est encore parfois, extrêmement fréquente. Le mot fétiche, feiticho en portugais, ça veut dire faux dieux. Et quand je vous parlais du président de Bross qui écrit un livre sur le culte des dieux fétiches, c'est en fait sur le culte des faux dieux. C'est ça qu'il faut entendre derrière. Et les missionnaires ont passé toute leur vie et beaucoup d'énergie à détruire ce qu'ils appelaient les faux dieux. Pourquoi détruire les faux dieux ? Parce qu'eux avaient le vrai dieu et la vraie religion. Donc c'est quelque chose, d'accord, c'est de l'histoire qui remonte aux romains, etc. Mais ça nous concerne d'assez près. Il me semble. Et puis, par exemple, même des gens vraiment qu'on ne peut pas accuser d'être des propagandistes de telle ou telle religion. Je prends par exemple Durkheim. Durkheim, fondateur, père fondateur de la sociologie que tout le monde respecte, etc. Quand il étudiait, il a beaucoup étudié par exemple les pratiques rituelles et les mythes d'Australie ou d'Amérique du Nord. il opposait, je cite là, la magie puérile des Australiens et des Iroquois à la vraie religion qui se trouve au plus haut point possible de l'évolution. Ce n'est pas le Moyen-Âge Durkheim. Donc, on voit très bien qu'on a un problème avec ce mot religion, problème qui perdure et un moyen quand on a ce genre de problème avec un mot, outre l'étymologie, un autre moyen rigolo, ça peut être très rigolo parce qu'on peut faire ça comme ça avec des amis, c'est de le traduire comme on le dit dans les autres langues. Tu parles quoi comme langue toi ? T'es d'Afrique, t'es de Chine, t'es de... Bon, voilà, dans ta langue, tu parles une autre langue que le français. Bon, d'accord. Comment tu dis religion ? Eh bien, on s'aperçoit que dans l'immense majorité des langues du monde, il n'y a pas de mot pour religion. Ou quand il y en a un, il vient du latin parce qu'il était emprunté, parce que les missionnaires quand même, ils ont beaucoup voyagé ces gens-là, ils ont été un peu partout et ils ont diffusé avec le christianisme, disons, tout le kit complet avec le vocabulaire. Et les gens, ils n'ont pas toujours trouvé un mot dans la langue. On leur doit beaucoup de dictionnaires de langue et de grammaire de langue vernaculaire des gens qui allaient auxquels ils allaient faire découvrir la vraie foi. Mais très souvent, malgré leur bonne connaissance de la langue, ils n'ont pas trouvé dans la langue un mot pour dire vraiment religion. Et donc, ils ont bricolé un truc ou alors, ils ont pris un autre mot de la langue et puis en le détournant de son sens premier ou ils ont fabriqué un mot. Ou les gens du pays aussi, voyant à peu près finalement de quoi ils parlaient, ont bricolé un mot à partir de ce qu'ils entendaient, religion, quelque chose comme ça. Voilà, les religions, bon, ils ont fabriqué un truc. Et quand on regarde, mais c'est vrai, dans l'immense majorité des langues du monde, là, je ne peux pas le faire le tour, toute l'Afrique, par exemple, il n'y a pas un mot dans les langues d'Afrique pour dire religion, un mot des langues originelles. C'est un concept complètement introduit. Les langues d'Asie, c'est pareil. Les gens disent religion, évidemment, il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas, c'est que si on leur demande de traduire religion, ça ne veut pas dire religion. Maintenant, oui, les gens l'utilisent comme ça. Ça veut dire jugement. Et c'est un mot qui est pré-islamique, c'est un mot qui était déjà utilisé en acadien ancien, qui est la plus ancienne langue sémitique écrite quelques millénaires avant notre ère, quand même un petit peu avant le Coran. Et puis, par exemple, dans le Coran, un des noms de Dieu, c'est Addeyan, c'est-à-dire celui qui juge, le rétributeur. C'est pareil, c'est un mot qui est très largement pré-islamique. Et puis, la meilleure preuve que le sens est différent, c'est que si dîn, ça veut dire religion, alors il doit bien avoir un pluriel puisqu'il y a plusieurs religions et que dans le Coran et comme dans la Bible, on combat les autres religions et il n'y a pas de pluriel. Donc, le concept de religion, même si on peut le rendre actuellement en arabe par dîn, ce n'est pas du tout ce que ça veut dire, c'est un bricolage pour faire avec. Et donc, on s'aperçoit en gros, et je vous fais ça très brièvement, parce qu'il y a une énorme littérature sur ces questions. On s'aperçoit que la religion comme concept, je ne dis pas telle ou telle religion, qui toutes ont un nom là, du coup, si on veut les appeler religion, mais la religion, ce concept de la religion, ça n'existe que chez nous, ça. C'est une invention des chrétiens. C'est une invention chrétienne qui a eu un énorme succès grâce aux ailes bénévoles et des intéressés des missionnaires. et que quand on parle du problème des religions, on est en fait en train de pratiquer un très, très, très remarquable ethnocentrisme. Et évidemment, comme pour les mythes, l'ethnocentrisme, on le voit très bien chez les autres et on le voit très mal chez soi. Et donc, pour ne pas dépasser mon temps, je vais raccourcir tout ça, mais simplement terminer pour dire que toutes ces questions sont des questions redoutables. Évidemment, j'en parle de manière simple, abrégée, à la limite de la trahison, parce que c'est très compliqué. Si on prend n'importe quelle histoire dans n'importe quel mot, c'est en fait beaucoup plus compliqué que ce que je vous ai dit. J'en suis très conscient. S'il y a ici des hélénistes distingués ou des latinisants ou des spécialistes des langues africaines, ils vont pouvoir, aussitôt que j'aurai fini de parler, m'allumer gentiment en me disant mais pas du tout, vous avez oublié tel truc. Je sais très bien tout ça. Mais en gros, c'est quand même ça l'histoire. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on a accès à ces choses qu'en arrivant à l'université, c'est que c'est extrêmement compliqué. C'est que c'est affaire de spécialistes, c'est affaire d'étymologistes, d'anthropologues très pointus. Tout ça est très compliqué. C'est vrai. C'est très compliqué. Mais alors du coup, pourquoi s'y intéresser ? Si on peut s'y intéresser, évidemment, parce qu'on a envie, moi, je veux faire, quand je serai grand, je serai étymologiste. Ou je serai anthropologue. Non, ça arrive quand même assez rarement. Mais disons que on peut avoir envie de se spécialiser dans les langues sémitiques anciennes, par exemple, pour essayer de déliciter les histoires des mots, etc. Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est la seule raison possible pour s'intéresser à ces questions ? Je ne crois pas. Moi, je crois que tout le monde devrait s'y intéresser. C'est pour ça que je pense que l'anthropologie, je propose et avec quelques amis quelque chose qui s'appelle l'anthropologie pour tous. C'est-à-dire que dès l'école primaire, on devrait être initié à ces choses-là et à l'anthropologie au sens large. pas pour former des anthropologues ni en ayant la prétention que les gamins ou les profs même vont devenir anthropologues. Mais non. Mais si on apprend à compter et à faire des mathématiques à l'école, ce n'est pas pour fabriquer des générations de mathématiciens. Si on fait de la physique au collège et au lycée, ce n'est pas pour former des physiciens. Et si on fait de l'histoire, ce n'est pas pour former des historiens. Donc on peut. Et si on fait du français, ce n'est pas pour former des prix Nobel de littérature. Donc si on peut très bien imaginer qu'on va faire de l'anthropologie, mais simplement parce que tout ce que je viens de dire, quoi que vous en pensiez, si vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec des trucs que je dis, tout ça, c'est quand même utile pour réfléchir sur le monde actuel. Ce n'est pas qu'une histoire d'érudition limitée, spécialisée pour des gens qui ont eu la chance de faire des longues études de doctorat et qui se spécialisent là-dedans et qui font des livres impossibles à lire pour la plupart des gens et perdus dans les rayons des bibliothèques, presque inaccessibles pour la plupart des gens. Vraiment. Et je parle, y compris pour moi. Il y a plein de trucs là-dedans. Moi, je ne comprends rien. Je crois que vraiment, il y aurait tout intérêt à ce que tout le monde fasse un peu d'anthropologie, au moins pour ce qui est de la démarche. La démarche, c'est tout simplement, c'est très simple, en fait. C'est sortir, trouver des moyens. Alors, pas forcément à aller passer trois ans chez les Bororos ou chez les Barouillas, mais trouver un moyen de sortir de sa propre culture et pour reconsidérer la sienne avec un autre regard. Ce regard éloigné dont parle Lévi-Strauss, c'est-à-dire faire un pas de côté, faire un détour pour retourner à sa propre culture et élucider des choses qui, sans ça, ne seraient complètement invisibles à jamais. Voilà, c'est ça, la démarche anthropologique. L'anthropologue, c'est celui qui part dans un pays lointain pour apprendre une autre langue, découvrir toute une autre culture, s'en imprégner, revenir chez lui, expliquer ça, faire des livres, etc. Oui, c'est ça, l'anthropologue. Mais maintenant, il n'y a plus trop besoin, ça dépend où on habite, mais quand même, en beaucoup d'endroits, il n'y a plus besoin d'aller chez les Barouillas pour rencontrer d'autres cultures complètement différentes de la sienne et des gens qui ont, pour vérité, des vérités complètement différentes de la nôtre. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est extrêmement important d'avoir, bon, tout le monde, un petit peu, une démarche anthropologique qui consiste simplement à se connaître un peu mieux soi-même en faisant le détour par les autres cultures pour se changer un peu soi-même et du coup, c'est réciproque, changer notre regard sur les autres cultures et du coup, peut-être arriver à vivre les uns avec les autres un petit peu mieux que ce qui se passe actuellement dans beaucoup d'endroits du monde, y compris peut-être pas très loin d'ici. Et j'arrête là parce que sinon, ça va durer des heures. et j'arrête là. Eh bien, merci beaucoup pour cet exposé très clair et très vivant. On va passer à la séance de questions. Il y a déjà une question là-bas. petit point de rappel, on a à peu près 45 minutes. Oui, je suis au mal l'heure. on essaie de prendre une seule fois la parole et de ne pas être trop long pour que l'ensemble des gens puissent poser des questions en fonction des demandes. Donc, il y a une question là-bas en haut. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence. Personnellement, c'est vrai qu'elle devrait durer trois heures de puce, ça ne m'aurait pas dérangé. J'avais juste une question par rapport à ce que vous avez dit par rapport au fait que le mot religion est très peu utilisé dans beaucoup d'autres cultures. Est-ce que vous pensez que c'est parce que de par notre histoire, l'histoire en tout cas de l'éco-romaine, il y avait besoin d'identifier le mot religion et ce que ça incluait, alors que pour d'autres pays d'autres cultures, c'est quelque chose de très naturel en fait. Et donc, il n'y a même pas besoin d'être nommé parce que c'est présent au quotidien. Je pense peut-être, je ne connais rien, mais l'animisme, des choses comme ça, ou même connaissant un peu Camille, et donc c'est quelque chose qui est amont naturel et qui n'est peut-être pas besoin de nommer. Pour toutes les questions qui touchent à, la question, ce n'est pas telle ou telle religion, mais c'est la religion. Presque en un seul bloc, la religion. Ça, c'est ça qui n'existe pas. Les religions, des pratiques qu'on peut appeler telle ou telle religion, oui, partout dans le monde, il y a des choses de ce genre, que les gens identifient très bien. Mais là où il y a une spécificité quand nous parlons, nous de la religion ou le fait religieux, c'est dans son ensemble, dans son général, c'est englobé, c'est un terme très englobant, c'est un concept général qui laisse entendre qu'il y aurait quelque chose qui serait valable pour toute l'humanité, en y adhérant ou non, mais qui serait valable pour toute l'humanité, qui serait la religion. Et du coup, on va aller s'adresser à des peuples dans le monde et on va leur parler de la religion ou voir quelle est leur attitude sur la religion qui est quelque chose qui leur est complètement étranger. C'est ça, si j'arrive, si ça précise ce que je voulais dire. C'est le concept dans son ensemble, comme la religion. Ça, ça n'existe pas, à part dans notre culture et les cultures qui ont adopté ce concept de nous. C'est moi qui donne la parole ou quelqu'un le fait ? J'ai une question. Parce qu'il y a des gens qui le doivent désespérément. D'accord. J'ai une question. Vous êtes revenu sur l'étymologie de plusieurs mots. Je suis là, je suis au fond, tout au fond. Et vous avez dit que le mythe pour les Grecs peut être un simple récit. En fait, quelle est la fonction du récit dans une religion ? Et qu'est-ce que le récit ? Parce qu'en fait, on peut lire la religion de l'autre comme un simple récit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je crois. Est-ce que vous pouvez revenir sur le terme de récit ? Vous êtes scientifique de l'humanité. Qu'est-ce que le mot récit signifie dans l'humanité ? Quelle fonction il a ? Alors, moi, ce que disons que je réponds tout en affirmant autre chose, c'est que ma position, personnelle, là, du coup, mais aussi d'un groupe d'amis et puis que je pense que c'est une position qui mériterait peut-être d'être plus partagée, c'est que quand il est question de religion, de question religieuse, de mythologie, etc., il y a des récits. Alors, c'est des histoires. Même si on fait aussi simple que ça ou si banal que ça, c'est des histoires. Peu importe. C'est des histoires qui peuvent être ou non objets de croyance. Donc, il y a des gens qui y croient, des gens qui n'y croient pas, il y a des gens qui s'en fichent, il y a le droit parfaitement. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est des histoires. C'est un commencement, puis ça se développe, il y a une fin, il y a même des classifications internationales de ces histoires. Tout ça, ça a été étudié. c'est des récits au sens, on raconte une histoire. Au début, puis il se passe tel truc, puis après, il y a un machin qui arrive, puis une histoire. Donc, ma préconisation, c'est qu'on sait bien, évidemment, que ces histoires, et dans toutes les religions, on raconte des histoires, parce que ces histoires, donc qu'on appelle le mythe, ce n'est pas n'importe quelle histoire, elles parlent de choses importantes sur le monde. L'humanité, son origine, son destin. Mais c'est des histoires qui sont racontées. Sauf que ces histoires sont incompatibles entre elles. C'est-à-dire que si je dis, à la question de savoir d'où vient l'humanité, si je dis, hop, elle est apparue comme ça. Ou si je dis, oh, c'est une très longue histoire, je commence à raconter un truc. Ou si je dis, ah, c'est Dieu qui a créé le premier homme et la première femme. Ou un groupe humain. Déjà, ce n'est pas pareil. Ou si je dis, ben non, en fait, c'était un couple divin à l'origine, ou deux dieux, un bon et un mauvais. Ou toute une famille de dieux, etc. Je ne développe pas plus. Ou, vous parliez des Camilles tout à l'heure. Donc, les Camilles, là, au Japon, il y a des millions de dieux. Ce n'est pas 5, 6 ou 100. Il y a des millions de dieux. Donc, là, on voit très bien que si on se met du côté de la j'y crois, j'y crois pas, on ne va pas être d'accord. Parce que ce n'est pas possible à la fois. Toutes ces histoires ne se valent pas de ce point de vue-là. c'est-à-dire que ça ne peut pas être à la fois pas de dieux du tout pour celui qui est athée, par exemple, ou un dieu, puis aussi deux, puis aussi trois, puis aussi plein. Enfin, bon, tout ça, ça ne peut pas aller ensemble. Ça ne colle pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et donc, on peut assez facilement se mettre sur la figure. Si on tient vraiment son propre récit comme donnant, disant la vérité, ce qui est par définition la fonction du mythe, comment s'en sortir ? Ce n'est pas facile, a priori. Et ce qui se passe souvent actuellement, c'est que les gens, effectivement, se mettent sur la figure à différentes échelles. Ça peut être à l'école maternelle, mais ça peut être beaucoup plus large que ça. Et on voit bien aussi que quand les gens ont un récit de ce type important, c'est ici pour expliquer pourquoi telle plante a la feuille de telle forme. Puis j'ai une histoire, un mythe pour raconter ça. Bon, ce n'est pas inquiétant. On peut même l'emprunter. C'est rigolo pour les enfants, tout ça. Ça aide à mémoriser l'identification des plantes ou des oiseaux et tout ça. Bon, d'accord, les mythes éthiologiques, on appelle ça. OK, ce n'est pas grave. Mais quand on parle de l'origine de l'humanité, attention, ce n'est plus trop n'importe quoi. Les gens qui ont eu une histoire là-dessus, ils ne tiennent pas et ont changé généralement. Et puis, ils n'ont pas spécialement envie d'emprunter celle du voisin. Ils n'ont pas non plus envie qu'on leur dise mais ton histoire est complètement débile. Ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Moi, je vais te dire la vérité. Ça ne marche pas. Donc, que faire ? C'est un grand problème actuellement, il me semble. Enfin, je ne suis pas le seul, mais c'est quand même un problème dont on entend beaucoup parler. Que faire ? Moi, je pense qu'il y a un truc très simple. C'est de dire, écoute, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en fiche complètement. Ce n'est pas que ce n'est pas important, ce n'est pas que ce n'est pas intéressant, mais si on veut en discuter, pour en discuter, on va s'en fiche complètement. C'est-à-dire qu'on va laisser de côté cette question de j'y crois, j'y crois pas. On sait bien, d'accord, on le sait, on a vu, bon d'accord, c'est des histoires, puis il y a des gens qui y croient, puis des gens qui y croient pas, bon d'accord. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça va, bastard, quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'elles disent vraiment les histoires ? Est-ce qu'elles sont d'un certain type, d'un autre type ? Est-ce qu'on peut les comparer entre elles ? Ça s'appelle la mythologie comparée, mais on n'est pas obligé de le dire. Et puis, on peut regarder leur histoire. Il y a une histoire des histoires. Les histoires n'existent pas de toute éternité. Il y a des histoires qui sont apparues à un certain moment, au 7e siècle de notre ère, par exemple, pour une certaine histoire d'un certain livre qui a une certaine importance en ce moment, ou beaucoup bien antérieurement pour d'autres histoires qui sont dans d'autres livres qui ont aussi une certaine importance en ce moment. des histoires, une histoire des histoires, les comparer, voir s'il n'y a pas une généalogie des histoires, parce que si on trouve un épisode dans une puis aussi dans l'autre, ah tiens, c'est marrant parce que ce n'est pas vraiment la même histoire. Ce ne sont pas les mêmes gens, ils n'ont pas le même nom, tout ça, mais ça se ressemble quand même sérieux. Et puis, c'est marrant parce qu'à chaque fois, il y a une histoire de tous les gens, ils meurent parce qu'il y a un truc avec l'eau là et tout. Bon, d'où ça vient, ça ? Parce qu'on trouve ça dans les deux, soit que c'est vrai, puis les gens, par tradition orale, ils ont conservé le souvenir d'un vrai déluge. Voilà, pourquoi pas, il faut voir. Ou peut-être qu'il y a une histoire qui l'empruntait à l'autre. Ce n'est pas impossible non plus. Surtout quand on s'aperçoit qu'en fait, il y a une histoire qui est plusieurs milliers d'années plus anciennes qui le raconte aussi dans les mêmes termes, avec plein de ressemblances telles que ce n'est pas un événement réel, c'est que c'est l'histoire qui a été empruntée. Dans les mythes sumériens, d'éléments y compris linguistiques qui sont dans la Bible. Donc, si on fait ça, ça, ça peut être fait de manière extrêmement complexe avec des spécialistes, des langues anciennes et tout. Évidemment, ça peut être très compliqué, mais ça peut être très simple. On peut le faire. On le fait avec d'autres profs, avec des enfants. Tout est simple. Si on veut que ce soit simple, puis si on veut que les autres comprennent, il suffit de faire un effort, puis de ne pas faire le malin, de ne pas faire le savant en balançant sans arrêt son pistolet à l'étymologie ou à mots savants. Donc, on peut faire ça simplement. Et si on fait ça, qu'est-ce qui se passe ? On fait de l'anthropologie au sens propre parce que chacun s'éloigne de sa propre adhésion à ses textes. Parce que le temps qu'on les regarde, qu'on regarde la structure, qu'on regarde la partie, est-ce qu'il y a une formule pour commencer ? Souvent, c'est vrai, ça, dans les récits traditionnels. Il y a une formule qui vous dit quelque chose, mais en fait, ça ne vous dit pas vraiment ce que ça a l'air de dire. Au fond, cette formule vous dit attention, je vais vous raconter il était une fois ce genre de formule. à l'origine des temps. Si je dis ça, vous sentez bien que je ne vais pas raconter un truc banal. Ça annonce quelque chose de l'ordre du mythologique. Et puis, je vais avoir une formule pour finir aussi parce que le temps de raconter cette histoire-là, c'est un temps qui va être un petit peu hors du temps, un peu spécial, et puis on ne peut pas passer tout son temps non plus à parler de choses sérieuses. Donc, on clôt. Il y a des formules de clôture de ces récits. Quand on regarde ce genre de choses-là, sur lesquelles on peut se mettre d'accord parce qu'on se dit il y en a une, il n'y en a pas une, on va regarder. Toi, tu dis qu'il y en a une, moi, je dis qu'il n'y en a pas. Ben, regardons. Toi, tu dis qu'il y a cinq parties dans cette histoire, moi, je dis qu'il y en a trois. Regardons, on va compter. Attends, c'est quand même pas trop difficile. Bon, on va faire ça. Le temps qu'on fait ça, on s'éloigne forcément de son adhésion personnelle à l'histoire, de sa croyance ou de son incroyance ou de son refus d'adhérer à l'histoire ou de le fait de la considérer comme n'importe quoi. Simplement, on s'intéresse à l'histoire. Et du coup, on peut se mettre tous d'accord. Et tout en s'éloignant de l'adhésion première, immédiate, qui fait qu'on peut se fâcher. Et ensuite, une fois que ça, c'est fini, parce qu'on peut faire ça toute la vie non plus, je suis bien d'accord. Une fois que c'est fini, chacun peut croire que l'histoire est vraie ou pas vraie. Mais sache que ton histoire, que tu penses qu'elle est vraie, en fait, elle n'existe que d'une époque, que depuis une époque extrêmement récente, qu'elle n'existe que dans une toute petite province du globe, et qu'il y a environ 6700 autres peuples sur ce globe qui, eux, pensent, pour la même explication, ont des histoires complètement différentes de la tienne. Ce n'est pas pour ça que c'est tous des débiles. Si on fait comme ça, je pense qu'on avance un petit peu sur le chemin d'une compréhension mutuelle et d'un apaisement des relations à propos de ce que nous appelons la religion. Merci beaucoup pour votre conférence dont j'apprécie particulièrement la conclusion. Je voudrais revenir sur la partie que vous avez analysée concernant le mythe et la vérité. vous avez demandé même est-ce que c'est vrai ou pas vrai. Et je voudrais voir comment on peut analyser ceci entre pensée abstraite et pensée imagée. Parce que beaucoup de récits sont vrais, pas forcément au sens du détail du récit, mais vrais au sens profond, abstrait dirait-on du terme. Personnellement, je n'en sais rien. Peut-être, oui. Mais c'est une façon d'approcher ces récits. Et particulièrement, c'est une façon d'approcher les récits auxquels on ne croit pas. C'est la raison pour laquelle, je crois, il y a un énorme succès depuis quelques années des livres de contes et des contes en général auprès des enseignants ou de certains travailleurs sociaux, disons, pour faire large, qui utilisent le conte non pas comme une histoire à laquelle on va croire, parce que justement, le conte, c'est un mythe laïcisé. C'est généralement, le conte merveilleux, en tout cas, c'est un ancien mythe auquel plus personne ne croit dans l'endroit où on le raconte. C'est pour ça que ce n'est plus un mythe, c'est devenu un conte. Donc, il a une fonction simplement de délectation. On aime bien, parce que nous autres, les humains, sommes faits de telle manière que nous aimons bien raconter des histoires et si une histoire est bien racontée, nous aimons bien l'entendre et si elle a vraiment été bien racontée, une fois qu'on a entendu une belle histoire, on n'a que le seul envie, c'est de la raconter aussi. Et donc, voilà, du coup, on n'y croit pas, à ces histoires, mais l'idée qui est répandue, sur laquelle j'ai... des opinions, mais voilà, j'ai un peu de... rien de très intelligent à dire à part ça, c'est qu'il y aurait dans ces histoires un sens profond, donc, par exemple, archétypal ou qu'il y aurait des choses à voir avec notre psyché profonde, etc., et que donc, ces histoires peuvent être utiles, peuvent être utilisées, pour ne pas dire instrumentalisées, à des fins, par exemple, de thérapie, ou voilà. bon. Bon, grand bien face à ceux et à celles qui font ce genre de choses. Je ne suis pas bien sûr qu'ils sachent exactement ce qu'ils font, mais je ne suis pas sûr que ce soit sans manger. Je trouve que c'est un peu dommage pour les histoires, en général. question par un téléphone. Je suis très réservé sur ce genre d'interprétation, mais voilà, chacun, c'est ce que je disais, à la fin de tout ce qu'on peut faire d'observation sur les histoires, de regarder comment elles sont, etc., les comparer et tout, après, chacun rentre chez lui et chacun pense ce qu'il veut. Voilà. Bonsoir, monsieur. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié votre présentation. Je me permets de faire juste une remarque, puis je vous poserai deux questions. La remarque porte exactement sur ce dont vous étiez en train de parler concernant cette démarche qui pourrait être universelle, après tout, entre des gens qui croient à des choses très différentes, qui adhèrent à des choses très différentes en leur disant oublions d'abord ce qu'on a d'air, regardons la chose. Sauf qu'il y a des individus ou des peuples qui ne sont pas prêts à regarder la chose comme si elle était à l'extérieur d'eux. Je pense que quand certains individus adhèrent à une réalité qu'ils vont juger comme sacrée, intouchable, leur proposer la démarche qui est la vôtre, qui est une démarche un peu de la pensée libre, ça peut leur être effectivement très difficile. Moi, je me rappelle un élève qui était musulman, le fait simplement de montrer son Coran et que je le vois alors que je n'étais pas vraiment peut-être dans un état de pureté, je parle pour cet enfant-là, ça ne veut pas dire évidemment que ça vaudrait pour tous les musulmans, on est bien d'accord. C'était déjà quelque chose qui pour lui était inacceptable. Alors, vous imaginez bien que se mettre, mettre l'objet à distance de soi avec quelqu'un en plus qui ne le partage pas. Voilà, ça c'était ma remarque, je vous laisserai réagir à ça. Maintenant, j'ai deux questions. L'une qui est vraiment très ponctuelle sur le mot lui-même, il me souvient d'un ouvrage que je n'ai jamais lu et qui s'appelait Le mythe du XXe siècle, écrit par le fameux Rosenberg, le mythe, un des, vraiment, des piliers de l'élaboration du mythe arien. Il l'a nommé, il l'a appelé le mythe du XXe siècle. Ce serait intéressant de réfléchir. Pourquoi il dit le mythe du XXe siècle plutôt que l'histoire ou la biologie des races ? Voilà, et la question, donc, on va dire plus au fond parce que je pense que c'est sur ce point-là que vous travaillez et je suis absolument, moi, très intéressé par votre démarche, c'est que vous avez très bien dit qu'un mythe, c'est quelque chose qu'on peut très bien voir chez l'autre, mais on peut beaucoup moins le reconnaître pour soi-même. Est-ce que ça veut dire que l'anthropologue que vous êtes, qui est capable de prendre de la distance, même par rapport à soi, est capable d'interroger un certain nombre d'histoires ou de constructions qui nous sont familières et de les faire apparaître comme mythe ? Voilà, merci. D'accord. Le premier point, bien sûr, parce que l'exemple que vous avez donné, ça touche à quelque chose de l'ordre du sacré et donc, évidemment, par définition, c'est pareil, le sacré et le profane, ce serait un long développement parce que c'est aussi une notion extrêmement discutable. Mais admettons-la, là, juste pour cinq minutes, un objet sacré, donc, par définition, on ne peut pas être mis en contact avec quelque chose qui ne l'est pas, etc., etc. Bon, voilà. Mais c'est un cas particulier qui n'empêche pas du tout la possibilité de mise à distance, mais c'est surtout pas, l'idée n'est surtout pas de présenter ça comme une mise à distance parce qu'en fait, ça peut être même un renforcement de proximité parce que si vous avez quelqu'un dont les croyances ne sont pas les vôtres, qui adhère à un texte mythique qui n'est pas du tout, que vous ne considérez pas pour vous, ça n'a aucun rapport avec une vérité quelconque, eh bien, un moyen d'en parler, c'est justement de vous y intéresser. C'est de dire, ah, je ne connais pas, moi, ce n'est pas ma culture, du coup, je ne connais pas, est-ce que tu peux m'expliquer ? Voilà, ah bon, je ne savais pas, à le Coran, donc il ne faut pas le toucher, ah bon, je ne savais pas, pourquoi ? Et si on... Je serais très surpris que les gens tournent au dos, bon, voilà, ça peut arriver, évidemment, mais quand même, si on s'intéresse, en disant, mais c'est intéressant, pourquoi ? Ah, je n'avais jamais pensé à ça, en fait, ouais. Donc, si on prend cette attitude, je pense que ça change beaucoup les choses, voilà, et pas une attitude d'enquête, ou quoi, mais simplement une attitude humaine, de curiosité vers l'autre, en disant, ah ouais, je ne savais pas, bon, ben, excuse, mais bon, tu peux m'expliquer un peu, parce que là, bon, tout simplement, dans le genre, simplement, je suis... C'est exactement la situation, en fait, de l'anthropologue qui va dans une autre culture, mais là, c'est ici, mais qui va dans une autre culture, et je crois que c'est Godelier qui raconte ça, qu'à un moment donné, alors, il ne sait rien faire du tout, il ne sait pas jardiner, il ne sait pas se nourrir, il faut tout lui faire, etc., à un moment donné, je ne sais plus, il donne un coup de pied dans une pierre et tout, et c'est une catastrophe absolue, parce que c'était une pierre dans laquelle il y avait un esprit, tout le monde le savait, sauf lui, voilà, et donc, il fait une énorme bêtise, mais tout le monde lui pardonne, parce que, c'est vrai qu'il est niais, le type, il est complètement niais, tout simplement, au sens fort du terme, il débarque, complet, il fait une grosse bêtise, mais on ne peut pas lui taper dessus, parce que, vraiment, il est trop niais, et bien là, c'est pareil, vous posez une question de niais, je vous dis ça, évidemment, vous voyez dans le sens auquel je le dis, vous posez une question de niais, et alors, quand vous êtes reconnu comme niais, personne ne vous en veut, parce que, voilà, on peut vous en vouloir quand vous soupçonne d'avoir une idée derrière la tête, de, je ne sais pas, de manipuler un peu, de chercher, je ne sais pas quoi, bon, voilà, ça ne va pas, mais si vous êtes niais, ça ne pose aucun problème, les niais, c'est sympa, et voilà, et on va les renseigner, on va les aider, parce que les pauvres, c'est tout seul, et ça n'arrive pas à aller loin, bon, voilà, ce que je préconise, c'est comme, deuxième question, Rosenberg, alors, j'avoue que je ne sais pas pourquoi il l'a appelé, c'est un livre absolument abominable, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un livre, hyper raciste, c'est une catastrophe absolue, évidemment, ce livre, mais je ne sais pas pourquoi il a choisi ce terme, vous le savez ? Oui ? Oui, c'est ça, et que donc, c'est une adresse, voilà, donc, c'est un retournement du... Oui, 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 parce que, bon, c'était un peu, une espèce d'intellectuel du régime, enfin, qui n'a pas été très suivi, en plus, bon, voilà, voilà, mais qu'il faut quand même savoir que ce genre de livre, qui est donc un livre qui est une espèce de bible, de bible parascientifique, parce que ça se veut scientifique, mais c'est juste du grand délire, parascientifique du troisième Reich, qui prône l'extermination des juifs, etc., ce genre de livre, il est très diffusé sur Internet, actuellement, dans les milieux néo-droitiers, parce que, je ne sais même pas si, je ne sais pas s'il n'est pas interdit, en France, ça fait partie de ces livres, dans tout cas, que si on le trouve, si on veut le chercher, commandez-le chez votre libraire, à mon avis, ça ne va pas le faire, quoi, donc, mais par contre, sur Internet, vous le trouverez assez facilement, quoi, et il faut savoir que ce type de livre est malheureusement très, 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 répondu. Voilà, donc, effectivement, d'accord, le mythe, c'était désigné comme, oui, ça visait les juifs, bon, et, oui, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est ça, mais du coup, prendre le mot mythe, comme, justement, comme un stigmate, exactement, comme les, enfin, exactement, pas exactement, mais un peu comme l'opposition religieuse, superstitiosie, voilà, des gens qui tiennent une place et un discours insupportable, quoi, si je comprends bien, c'est ça, mais je ne savais pas, voilà, je connaissais le livre, mais je ne savais pas. Monsieur, Emmanuel, vous avez la parole. Une simple question, est-ce que vous êtes darwinien ? Je suis darwinien ? Oui. C'est une religion particulière, ça ? Non, c'est pas, non, c'est simplement une question. C'est une bonne religion. Si je pense que, vous voulez dire, est-ce que je pense que la théorie de l'évolution est la meilleure pour expliquer ? Oui, bien sûr. Oui, je ne suis pas la marquée, c'est ça que vous voulez dire. Bonsoir, moi, je voulais savoir, à un moment, il me semble que vous avez dit que vous n'avez pas de croyance, du coup, je voulais voir avec vous si c'est compatible, le fait d'adhérer à une religion, de la pratiquer, et l'anthropologie, si ces deux choses sont compatibles ou pas. Le début, j'ai dit que moi, je n'avais pas de croyance. Je me sens qu'à un moment, vous avez... Je ne crois pas que vous avez dit ça. Je me soigne. Non, je n'ai jamais dit une chose. Est-ce que, donc, adhérer à... Si je comprends, la question, c'est plus, est-ce qu'adhérer à une religion, être religieux, chrétien, par exemple, ou musulman, c'est un problème si on veut être anthropologue, c'est ça ? Est-ce que c'est compatible ? Évidemment que non. Évidemment que non. Parce que, à la limite, la question, c'est est-ce qu'être humain, c'est compatible pour faire de l'anthropologie, quoi. On a tous des prénotions, des préjugés sur les autres, sur nous-mêmes, sur tout, en fait. et l'anthropologie, c'est un moyen d'essayer de s'en débarrasser un petit peu, mais jamais complètement. Et de faire abstraction de ce qu'on pense être, justement, la bonne position, la façon de faire, etc., pour voir un peu comment c'est chez les autres, pour revenir chez soi, pour se dire, ah, ce que je croyais, en fait, complètement évident, et tout, ne l'est pas tant que ça. si je retrouve, pour ne pas trop vous embêter, je vais vous lire un truc, parce que, du coup, ça me fait penser à une chose. Voilà. Parce qu'en fait, la démarche que je préconise, là, et toute cette histoire, souvent, ce qui est répandu, ou répandu, pardon, ou soupçonné, ou l'accusation qui vient parfois chez certains, c'est de dire, ouais, mais en faisant ça, par exemple, en s'intéressant particulièrement, les façons de voir des autres, etc., et ça rejoint peut-être un peu la question sur Darwin, vous risquez de faire le lit du communautarisme, que les gens, du coup, chacun a sa croyance, chacun a sa culture, et tout ça, et on développe un truc qui fait que, en fait, plutôt que de trouver un moyen de résoudre des conflits, on va plutôt nourrir la condition de ces conflits. Et donc là, pour répondre à ça, et ça répond aussi à la question, mais indirectement, je vous lis une petite réponse de Lévi-Strauss à cette question, là, si ça ne suffit pas, on pourra continuer à parler, l'anthropologue ne propose pas à ses contemporains d'adopter les idées et les coutumes de telle ou telle population exotique. Notre contribution est beaucoup plus modeste. L'anthropologue révèle que ce que nous considérons comme naturel, fondé sur l'ordre des choses, se réduit à des contraintes et à des attitudes mentales propres à notre culture. Elle nous aide donc à comprendre comment et pourquoi d'autres sociétés peuvent tenir pour simple et allant de soi des usages qui, à nous, paraissent inconcevables et même scandaleux. Voilà. La leçon de l'anthropologie, mais ça vaut du coup pour la religion personnelle, les adhésions personnelles ou politiques ou n'importe quoi. Tout notre fond de choses auxquelles on adhère, parce que ce n'est pas possible d'adhérer à rien quand on est humain. La leçon de l'anthropologie, donc, c'est de s'apercevoir, parce que quand on fait le détour, on fait un pas de côté, on passe par d'autres cultures, sinon si on reste chez soi tout le temps, on ne le verra jamais. C'est s'apercevoir que tout ce que je pensais naturel ne l'est pas. Et qu'en fait, il y a un piège énorme dans lequel, moi et tout le monde, nous tombons, nous autres humains, qui est le piège de l'ethnocentrisme, qui est un des grands universaux des cultures humaines. Et le piège, c'est de se dire que notre façon de faire est naturelle, qu'elle est normale et que les autres sont quand même bizarres. À part moi, les autres sont bizarres. On peut résumer ça comme ça. À part moi, les autres sont quand même bizarres. Et en fait, moi, ce que j'ai comme réflexion, j'aime bien dire que plus une chose vous paraît naturelle, plus elle est culturelle. ça vaut pour tout, y compris des choses qui vous paraissent vraiment très naturelles. Et ça, pour s'en apercevoir, c'est pas facile du tout. Il n'y a pas besoin de donner des exemples parce que ce serait trop long, mais les questions de genre, etc., en ce moment, voilà. Encore une fois, merci beaucoup pour votre présentation. Je voudrais simplement être sûre d'avoir bien compris ce que vous venez de dire. Donc, en fait, l'anthropologie, être anthropologue, c'est peut-être simplement le fait d'admettre la pluralité des croyances, notamment, sur le point des croyances, des religions, d'admettre la pluralité sans pour autant gommer tout ce à quoi on adhère peut-être nous, en fait, non ? Oui, bien sûr. Parce que de toute façon, ce ne serait pas un but dans la vie. Ce n'est même pas possible, ce n'est même pas envisageable. Et pourquoi le faire ? Le but, c'est simplement de s'apercevoir, mais simplement par ce détour, par d'autres cultures, de s'apercevoir que ce que je croyais unique, mais ça vaut pour les croyances de type religieux, mais ça vaut pour tout. Il ne l'est pas. Et ce n'est pas naturel du tout. L'anthropologue qui va sur un terrain éloigné, étranger, chez les Barouillas de Nouvelle-Guinée, voilà, il est comme un petit enfant, il ne sait rien. Il faut qu'il apprenne la langue, etc. Mais il ne sait pas quand on rencontre quelqu'un, ça arrive tous les jours, non ? Ça vous a déjà rêvé de rencontrer quelqu'un ? Qu'est-ce que vous faites quand vous rencontrez quelqu'un ? C'est évident, c'est naturel, qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre quelqu'un ? D'abord, c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est le patron, c'est la secrétaire du patron, c'est je ne sais pas quoi, moi, voilà. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites la même chose pour tout le monde ? Allez, grosse bise sur la bouche, quoi. Bon, non. Non. c'est compliqué. Vous avez sur Internet, vous trouvez facilement des cartes, vous savez, sur le nombre de bises qu'on fait réparties en France, il y a des endroits où c'est une bise, des endroits où c'est pas de bise du tout, il y a des endroits où c'est deux bises, trois bises, quatre bises, parfois plus, etc. Imaginez l'étranger qui arrive, ou déjà, touchez, imaginez que vous êtes japonais, par exemple, des bises. Regardez sur Internet, vous allez trouver la vidéo de, alors je crois que c'est un ambassadeur de Japon qui rencontre Trump, évidemment il aurait pu rencontrer quelqu'un d'autre, mais bon, il a rencontré Trump, et donc il lui serre la main, et Trump il lui serre la main, mais genre à deux mains, comme ça, et l'autre, il est absolument liquéfié, il est complètement tétanisé, il est comme ça, mais ça se voit, c'est absolument horrible, c'est dur, des plombes, en plus l'autre il est là, comme ça, pour la télé, c'est absolument atroce, et à un moment donné, il le lâche, et à l'autre il fait, il est comme ça, mais c'est incroyable, quoi. Voilà, c'est un exemple magnifique, mais là ça fait rigoler, évidemment, mais c'est pas si rigolo au fait, et si vous pensez à toutes les histoires qu'on nous a fait sur, ah à telle école, il y a le père qui n'a pas voulu serrer la main de l'institutrice, ah, et alors, so what ? Vous faites la bise à tout le monde, vous ? Aux hommes comme aux femmes, par exemple ? So what ? Bon, c'est compliqué, tout ce qui paraît naturel ne l'est pas, voilà, et une chose aussi simple, et aussi quotidienne, et aussi fréquente, que rencontrer quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait ? Comment je me tiens ? Ben, si je suis au Japon, je fais une courbette, on entend ça très vite, je fais une courbette, ouais, ben d'accord, mais il y a courbette et courbette, mon gars, voilà, l'angle, ça compte, voilà, donc il faut connaître à qui, savoir à qui tu as affaire, parce que si tu te courbes trop, ça fait quand même un peu l'éche-botte, quoi, si tu te courbes pas assez, ça fait quand même le gars qui se la pète, bon, etc. donc c'est très compliqué, les rites, ce qu'on appelle en anthropologie, les rituels d'adresse, qui est un truc très simple, que nous pratiquons tous tout le temps, puisque, à moins d'être complètement seuls, quoi, mais tout le monde fait ça dans toutes les cultures du monde, voilà, et c'est hyper compliqué, il n'y a rien de naturel là-dedans, bon, pour se rendre compte que c'est pas naturel, le seul moyen, c'est de rencontrer quelqu'un un jour, que ça choque, ce que vous faites, alors que, bon, vous, vous ne voyez pas le choquer, ou qu'il fait quelque chose de complètement différent, ok, ça vous choque, donc ça c'est vrai pour ça, mais c'est vrai pour tout, voilà, et donc, l'anthropologie, c'est ça, ça veut dire, une fois que vous revenez du Japon, vous allez pas vous mettre à faire des, c'est nul, le coup de serrer la main là, c'est vraiment nul, la bise, je t'explique pas, quoi, le bon truc, c'est des courbettes, bah non, bah non, vous continuez à serrer la main comme vous faisiez, ou faire la bise, ou trois bises, et puis pour quatre, comme vous faisiez, voilà, il n'y a pas un problème, mais vous avez fait une démarche qui, vous savez, vous avez, voilà, un tout petit recul sur votre pratique, et vous savez que c'est quelque chose qui est construit, voilà, et donc si vous voyez chez quelqu'un d'autre, quelque chose qui vous choque, pardon, dans ce même domaine, par exemple, le rituel d'adresse, et bien, vous êtes sur la bonne voie de ne pas vous fâcher, ne pas vous offusquer, parce que vous saurez, vous aurez compris par vous-même, mais c'est aussi une expérience personnelle, c'est pas juste intellectuelle, vous aurez compris que ça s'est construit, voilà, et c'est vrai pour tout, voilà, c'est vrai pour la langue, c'est vrai pour les religions, c'est vrai pour la façon de manger, comment on mange, vous êtes invité à manger, qui commence, voilà, vous arrêtez quand de manger, vous mangez tant que vous avez faim, ou qu'est-ce que vous faites là exactement, sans même parler du couteau à droite, c'est comment déjà, bon, tout ça, voilà, et pour boire, qu'est-ce qu'on fait, enfin voilà, il faut dire un truc avant, rien, voilà, et après quand c'était bon, on le dit, on ne le dit pas, qu'est-ce qu'on fait, pour montrer que, ah, super, on fait, ah, super, bon, ça ne va pas le faire dans certaines cultures, quoi, donc tout ça, c'est compliqué, c'est hyper simple, mais c'est hyper compliqué, et ça, c'est de l'anthropologie, voilà, ce pourquoi, tout le monde, a quand même intérêt à en faire un petit peu, voilà. Bonjour. Ah, je ne vois rien, je suis complètement de blé, donc j'ai un énorme trou noir, ici, par là. Alors, j'ai bien compris tout votre point sur la croyance, etc., mais alors, est-ce que ça voudrait dire que les athées ont des croyances, mais qu'ils ne le savent pas, et du coup, ça serait, en fait, dans quel domaine, est-ce que, par exemple, la médecine, ça remplacerait un peu la religion d'autrefois, de nos jours, la science, et puis, j'ai une autre question aussi, est-ce que vous auriez des ouvrages à nous conseiller, pour, on va dire, les jeunes qui s'intéressent un peu à ces questions, mais quelque chose d'assez simple, de premier abord, quoi. Alors, vous n'avez pas une question plus simple, là ? La première question, en fait, ça touche à un truc un peu redoutable, qui est le rapport entre mythe, religion, science, mais ça aussi, il y avait la question d'Arwinienne, peut-être aussi un peu. Il y a une chose commune, à tous ces ensembles, c'est le fait de raconter des histoires. La différence de fond, c'est que les histoires, de type mythique, mythologique, lorsqu'elles disent la vérité, donc dans les lieux, où elles sont longs, etc., comme je l'ai expliqué, en fait, dévoilent la vérité. C'est un dévoilement. Vous ne savez pas pourquoi les humains sont mortels. On vous raconte une histoire qui vous dévoile la vérité. On vous montre la vérité. Ça, c'est un type d'histoire qui se différencie énormément d'autres histoires, qui sont les histoires que racontent les scientifiques, qui, d'une certaine manière, dévoilent la vérité, mais vous la démontrent. Ce qui est complètement différent, c'est une démonstration. Dans les deux cas, il s'agit, on peut dire aussi, d'une vision du monde, c'est-à-dire, derrière ces histoires, il y a une façon de voir le monde. Je ne vois pas le monde de la même manière si je pense que c'est un dieu qui a créé les animaux d'abord, et puis l'homme ensuite, puis la femme ensuite, ou d'abord la femme, puis ensuite l'homme, puis ensuite les animaux, ou n'importe quel ordre, parce qu'il y a tout, mais au contraire, dans les histoires. Bon, ce n'est pas la même chose si je pense ça, et ce n'est pas la même chose si je pense qu'il y a eu évolution, les unicariotes, les protocariotes, et tout ce que vous voulez, que l'arbre du vivant, Darwin, et compagnie. Ce n'est pas du tout la même vision du monde. Ce n'est pas possible. C'est une vision du monde différente. Donc, ces visions du monde sont différentes, mais elles se transmettent en racontant des histoires. Et la grosse différence entre la vision du monde scientifique et la vision du monde de type mythique, c'est qu'il s'agit toujours d'une vision du monde, mais que la vision du monde de type scientifique, c'est une vision du monde modifiable. C'est une énorme différence. La vision du monde mythique consiste en un... Le mythe vous dévoile une façon de voir le monde. Et on voit bien en les comparant qu'il y a plein de façons différentes de voir le monde. Le mythe vous dévoile une façon de voir le monde définitive. On raconte qu'au départ, il y a un dieu qui a créé le premier couple humain, que ça baignait tranquille dans un super jardin, qu'à un moment donné, ça foire un peu. Bon, voilà. On raconte ce truc-là. On ne va pas faire des recherches et puis ensuite vous dire ah non, en fait, non, ce n'est pas ça. En fait, il n'y avait pas un dieu, il y en avait cinq. Excuse-moi. Enfin, on a fait des recherches. Et du coup, maintenant, on s'est trompé. Mais non, ça ne marche pas comme ça, la mythologie, évidemment. Par contre, la science, ça marche comme ça. Évidemment qu'on vous dit une histoire et qu'on vous présente une vision du monde et il y en a d'autres, sauf que cette vision du monde-là, elle est modifiable. Parce que si vous avez votre vision du monde et que quelqu'un vous dit ah oui, mais jusque-là, c'est bon, mais excuse-moi, parce que là, on vient de trouver un truc qui fait que ça ne colle plus. Ça ne colle plus, donc il faut revoir l'affaire. Revoir la copie. Et les gens le font. Alors ça ne pose pas de problème. Enfin, ils ronchonnent quand même. Personne aime changer. On en a fait. Quand on est venu célèbre avec une théorie, on n'a pas envie que quelqu'un arrive et qu'il dise tout ça, ça ne tient pas debout. Bon, évidemment. Mais ça se fait quand même. Et ça, c'est la grosse différence. Ça, c'est au niveau de la pratique et de la fabrication et du fonctionnement vu du côté de l'émission. Mais du côté de la réception, il y a un problème. C'est que, du côté de la réception, pour le mythe, nos problèmes. Parce qu'évidemment, on va raconter une histoire, on vous dévoile la vérité, tranquille, vous êtes dans une culture dans laquelle vous n'avez même pas qu'il y a d'autres vérités possibles. Donc, c'est la vérité, point à la ligne. Vous allez la transmettre à vos enfants. Ça va continuer longtemps comme ça. Il n'y a pas de problème. Tant que vous ne rencontrez pas quelqu'un qui va vous dire t-t-t-t-t-t-t. Bon. Si c'est une histoire de type scientifique que vous racontez, ça veut dire que vous avez une démonstration. C'est-à-dire, si vous dites t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t je te file des formules et tout, puis tu vas voir, on va faire des démonstrations, on va la refaire, ou Archimède, ce que vous voulez. Vous pouvez refaire la démonstration. Ou la vérifier. Et puis dire, non, là, c'est faux. C'est toujours possible. Oui, mais c'est possible pour qui, maintenant ? C'est-à-dire que, maintenant, vous entendez les astrophysiciens vous parler de l'origine de l'univers, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous racontent une super histoire, et vous, vous avez quel moyen de vérifier l'histoire ? Vous la prenez comme une révélation. Vous la prenez exactement comme un mythe. Ce qui explique pourquoi à la télévision, j'ai entendu dire, parce que moi, je n'ai pas de télévision, mais j'ai entendu dire qu'à la télévision, ça arrivait très rarement qu'on ait une assez longue interview d'un spécialiste de la grammaire du sumérien ancien. Il y a un livre qui vient de sortir, qui est très intéressant. Effectivement, c'est vrai. Il y a une super synthèse sur la grammaire du sumérien ancien. Et je ne suis pas sûr, quoi, que la télé... Je ne suis pas sûr. Par contre, à la télé, vous allez avoir des gens qui vont vous parler de l'origine de l'homme, très régulièrement, dans les journaux, tout ça, la radio, des gens qui vont vous parler de l'origine du cosmos, genre Iberrive, vous allez avoir des gens qui vont vous parler de l'origine de l'art, genre Jean-Claude, qui va parler de la Grotte Chauvet, etc. Et vous avez tous des tas de gens, les seuls que vous allez entendre, en fait, c'est ceux qui vous racontent des histoires d'origine. Et pas l'origine... Pas n'importe quelle origine, attendez, l'origine du monde, l'origine de l'homme, des mythes fondamentaux. Enfin, ceux qui tiennent la place de mythes fondamentaux. Parce qu'on est bien d'accord qu'ils ont des raisons de raconter ça. Et que leur histoire qu'ils la racontent, telle qu'ils la racontent, elle peut être modifiée. Peut-être dans 5 ou 6 ans, ils raconteront une histoire un petit peu modifiée parce que la science aura avancé. On est bien d'accord. Mais tout le monde l'apprend, y compris moi, quand il s'agit d'astrophysique. Pas quand il s'agit de préhistoire, mais quand même, là, je suis très critique. Quand il s'agit d'astrophysique, je n'y connais rien. Et puis, il faudrait que j'y passe toute ma vie pour arriver à même un peu sniffer ce qu'il y a derrière dans les formules mathématiques et tout ça. C'est jamais. Il ne faut pas rêver. Donc, je prends ça comme un mythe. Ça veut dire que, dans la réception actuelle d'une grande partie du savoir scientifique, c'est reçu comme un mythe. Ça tient la place du mythe. Et ce qui pose pas mal de problèmes. Je ne vais pas managuliser la parole. Alors, on a le temps pour une dernière question. Alors, il y a des gens qui ont envie de poser des questions mais qui en ont déjà posé. Là, on va attendre de voir s'il y a d'autres personnes qui se manifestent sans. Sinon, il n'y a pas. Ah ben, voilà. Pour remplir le vide, si je peux me permettre, à un moment donné, je ne vais pas vous complimenter plus, mais on avait envie de voir votre parole. Excusez-moi. Vous avez donné une perspective large, complexe et tout. et si je vais encore parler, comme vous dites, il y a des heures et des heures. Moi, je reviens tout simplement à mettre la question la plus simple, dire quel est le but de telle ou telle ou telle religion. Le but, le but, l'objectif. Bon, comme Jebran, qui disait, les religions sont multiples, diverses, etc. Mais leur but initial, c'est de collaborer, de vivre ensemble, de faire une morale, de vivre ensemble, quoi, tout simplement. Ce qui serait bien dans le débat actuel, c'est d'attaquer le fond du problème. Comment se fait-il que je crois ou je ne crois pas ? D'accord, il y a la comparaison, il y a le mimétisme de Girard, d'accord, mais il faut s'en sortir. Et par un simple réflexe, me semble-t-il, c'est de dire qu'il n'y a pas de... Ce n'est pas de la censure. Je conclue simplement pour dire, comme depuis que j'étais jeune, je disais, quand il y a un conflit ou une controverse, l'histoire, dans ce domaine-là, l'histoire n'est pas terminée. Comme Darwin, il est en cours d'évolution, il est en advenir, si j'ose dire. En tout cas, merci beaucoup pour votre conférence. Pas de rien. Je ne vais pas répondre parce que ce n'est pas exactement une question, mais je dirais quand même qu'il y a des certitudes. S'il n'y a plus d'électricité dans votre pile, le micro va peut-être marcher. Il y a des certitudes scientifiques. Après, les interrogations éternelles, c'est celles qui touchent justement les grandes questions d'origine et c'est la raison pour laquelle l'usage commun chez les scientifiques, c'est de dire que les questions d'origine ne sont pas scientifiques. Nietzsche disait qu'on ne pose que les questions auxquelles on peut répondre et de ce point de vue-là, ce n'est pas faux. C'est-à-dire que les scientifiques se gardent de poser des questions dont ils savent à l'avance qu'ils ne pourront jamais répondre. Et du coup, ça laisse toute la place à d'autres types de réponses qui peuvent être de type de l'inspiration, de la poésie, de l'art, de telle ou telle religion. Et ça ne pose aucun problème en réalité puisque ça se situe dans un endroit différent. Même si c'est toujours nous et notre esprit, ça se situe quand même dans un endroit différent. donc il n'y a absolument pas lieu à priori d'avoir de conflits là-dessus. Pour moi, en tout cas. Bon. Merci à vous. Ce sera le mot de la fin. De rien. Merci bien. Alors, on a la chance de vous avoir vu cet après-midi pour ceux qui ont assisté à l'atelier, de vous avoir vu ce soir. Mais en fait, on a la chance de vous revoir dans un mois, dans un peu moins d'un mois. Alors, virtuellement, parce qu'en fait, la prochaine rencontre du cycle Pensée critique autour des croyances a lieu le 12 décembre prochain. C'est la projection d'un documentaire qui s'appelle, je vais encore oublier, Les lois de l'attraction mentale, réalisé par Thomas Durand, qui sera présent avec d'autres membres de la Tronche en biais, qui est un collectif de youtubeurs, qui permettra de s'interroger sur les biais cognitifs et ce qui fait qu'on croit ce qu'on croit ou qu'on ne croit pas ce qu'on ne croit pas. Et il se trouve que vous êtes interviewés dans ce documentaire, donc vous aurez la chance de revoir Jean-Louis Cloquet-Lecq d'ici moins d'un mois maintenant. Merci encore. N'oubliez pas que tout au fond de la salle, vous pouvez acheter des ouvrages de Jean-Louis Cloquet-Lecq, mais aussi sur d'autres chercheurs autour des croyances et des mythologies. Merci. Merci à vous.